L'actualité des comics et des adaptations, c'est quelque chose de vivant, de vivifiant et de toujours très 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 frais. C'est pour ça que l'on se retrouve très régulièrement pour faire le point. Je suis Arnaud Kikou, vous écoutez First Print, bienvenue dans un nouveau Front Page. Et pour cette émission, bien entendu, je ne suis pas seul puisqu'il y a l'ami Corentin avec nous. Voilà, waouh, quel enthousiasme, c'est incroyable. Bonjour à toutes et à tous, je suis content d'être ici avec Arnaud et vous. Donc vous nous écoutez un lundi matin au lever et bien entendu, vous êtes aussi réveillé que Corentin, ça fait plaisir. Corentin, on va parler de comics aujourd'hui et d'adaptation. Ça change ? C'est très 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 original. La prochaine fois, je ferai un numéro sur les mangoustes. Mais d'abord... Référence à Astérix et sur Cléopâtre ? Exactement, non absolument pas. Ou c'est la langouste plutôt. Les mangoustes, c'est ceux qui chassent les serpents. Oui, c'est ça. Avec leurs petites griffes de petits furets. Oui, c'est ça. C'est mignon comme animo. C'est très 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 mignon. Mais d'abord, avant de faire ce numéro sur les mangoustes, on va parler de comics. Et on va commencer avec une petite annonce du très cher Darick Robertson qui lance une série qui s'appelle Space Bastards chez Humanoids, la branche américaine des humanoïdes associés. Oui, très bien effectivement. J'ai tout résumé, donc on peut passer là-dessus. Allez. Non, effectivement, Darick Robertson qui est l'artiste de The Boys, qui a aussi fait récemment du personnage bleu des gradients de la galaxie, aide-moi, 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 Michael Rooker. Oui, oui, bien sûr. Yondu, qui a fait du Yondu chez Marvel récemment, qui est un plutôt bon artiste, qui fait aussi d'ailleurs, je crois, le Hellblazer Eisenfold dont vous avez déjà parlé avec Tom Taylor sur du coup le DC Black Label et qui là effectivement se lance chez Humanoids pour un titre qui a priori correspond plus à ses goûts d'anglais un peu énervé parce que ça va parler un petit peu d'un futur déliquescent dans lequel l'humanité a conquis l'espace, mais l'espace lui-même du coup est devenu assez dangereux, c'est-à-dire que pour aller d'une planète à l'autre c'est vraiment devenu très compliqué, donc on va dire qu'ils sont un petit peu en confinement planétaire. Sachant que l'espace pour moi ça n'a jamais été quelque chose de très accueillant en général. Oui, je ne sais pas, je n'ai jamais été, donc mais si tu me rapporteras un truc, le prochain point que tu y vas, tu me dis. C'est vrai. Je pourrais poncturer une petite boule souvenir. Et donc là c'est un petit peu la version énervée de Death Stranding, on va dire, au sens où il y a des facteurs, des postiers du futur, des FedEx du futur qui sont en fait payés pour trimballer les marchandises, les messages, etc. d'une planète à l'autre. Voyage dangereux évidemment, puisque justement comme il n'y a que ces gens-là qui font ce travail-là, du coup ils peuvent se tirer dans les pattes, récupérer les cargaisons pour les livrer à la place de ceux qui avaient été, pour les prendre au départ, etc. Ou être la cible de bandits de l'espace. Tout à fait, voilà. Donc c'est un petit peu en fait des chasseurs de primes, mais facteurs, voilà on va dire. Et c'est vraiment très inspiré par Lobo, donc c'est l'histoire d'un comptable qui du jour au lendemain est viré de son boulot à cause de la crise économique et qui doit du coup rejoindre cette entreprise de facteurs musclés et qui va travailler donc avec une sorte de Lobo cornu qui lui pour le coup aime bien tout ce qui est des foiriages, qui aime bien les risques du métier, qui aime bien l'aventure qui va avec alors que l'autre est plus une sorte de coincé qui a un peu peur, etc. Donc c'est vraiment très inspiré par le travail de... On imagine qu'au fur et à mesure des épisodes, il va se découvrir en fait qu'en fait il aime bien ce métier aussi. Tout à fait, oui, effectivement. Et puis... Ça me fait un peu penser, tu sais, j'ai Nostrasco au personnage dans Oz, en fait, de Beecher. Ah, de Beecher, oui. Tout à fait. Qui au début est vraiment pas dans ce game-là. Puis qu'à la fin de saison 1, des fakes sur quelqu'un. C'est ça, là. Sur un nazi d'ailleurs, tout à fait. Schillinger joué par Jakey Simmons. Schillinger des Oz, si vous avez le temps, c'est vraiment une série incroyable. Donc voilà. Ce qui est intéressant dans cette annonce, pardon, au-delà du fait que c'est Derek Robertson qui refait un peu du comics un peu punk et énervé, c'est qu'à priori, ce sera une ongoing, puisque Robertson est annoncé sur les 7 premiers numéros. Après, il y aura une série de numéros bonus qui seront faits par d'autres artistes à développer. Et à priori, il n'y a pas encore de ligne de fuite sur combien de temps ça va durer, etc. Donc c'est plutôt cool. Soit si ça se vend pas. Après, tu dis que c'est moi qui te coupe la parole, mais en fait, depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de couper la parole. Mais en fait, je te coupe pas, j'essaie d'avoir un échange. D'accord. Mais un échange, tu peux attendre que j'ai fini de parler ? Non, bah non. D'accord, ok. Très bien. Bon. C'est bon, t'as un truc à échanger ? Donc oui, voilà, c'est bien. C'est ce que je voulais dire. Tu me fais perdre mon idée, tu fais chier. C'était bien, bien la peine de râler si tu n'avais rien d'autre à dire. Non, mais juste pour dire, ça a été financé sur Kickstarter au départ. Ah, ok. Ça a été donc récupéré ensuite par Humanoids. Donc c'est un projet qui a priori est déjà financé, donc qui est garanti de durer le temps qu'ils ont prévu de le faire durer. Il faut voir parce qu'effectivement, Humanoids, bon, ils se sont lancés avec les séries H1, etc. Et puis quelques séries en Indé, dont Meijer, etc. Qui, je crois, étaient arrivés en VF d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'était dans le lancement. En fait, Humanoids a publié en France les titres H1 qui sont arrivés. Et à côté des Graphic Novels, donc t'avais Meijer, mais t'avais aussi Nick Nevin, La Reine de Sang par exemple. Tout à fait, Nick Nevin. Effectivement. Donc là, c'est bien. C'est un petit peu comme les annonces OTKO. Tu vois, c'est bien de voir que ces boîtes qui se lancent ont des secondes vagues ou des troisièmes vagues pour soutenir un peu la production. Robertson, c'est pas n'importe qui en plus, donc hâte de voir ça. Très très bonne nouvelle. Bonne nouvelle également du côté de la branche 1D de DC, enfin du DC Black Label, puisque Scott Snyder a t'annoncé, alors j'adhère tout de suite, Scott Snyder, il a des yeux qui rient tout de suite, il fait quoi ? Qu'est-ce qu'il a annoncé encore ? Non, qu'American Vampire ne va pas s'arrêter après le volume 1976 qui vient de démarrer. En VO, donc qui est censé être le troisième cycle et est mené vraiment vers une fin de l'aventure American Vampire. Grosso modo, le projet, ça a toujours été de retracer l'histoire des Etats-Unis, en tout cas l'histoire moderne des Etats-Unis à partir du Far West jusqu'à nos jours. Le volume 1976 doit effectivement faire le pont entre les années 70 et l'ère moderne. Mais Scott Snyder a déclaré qu'il n'en avait pas terminé avec la série, que justement lui, ça lui permettait de boucler des intrigues sur pas mal de personnages, de se ramener dans le présent pour évoquer aussi des choses du présent tout simplement, mais que ça n'empêchera pas de retourner à cette mythologie, que ce soit avec des personnages du passé, des personnages que l'on connaît à une époque passée ou dans la période actuelle, de présenter des nouveaux personnages. Et en fait, ce qui est franchement intéressant, c'est juste que ce qu'il dit vraiment, c'est « When it will return », c'est-à-dire qu'il a quand même prévenu de faire revenir la chose, même si effectivement 1976, c'est la fin d'une saga, enfin d'un cycle. Donc plutôt bonne nouvelle pour les amateurs de cette saga horrifique, qui fait quand même partie des meilleurs travaux de Scott Snyder. Il a aussi déclaré qu'il serait chaud pour récupérer Stephen King aussi, puisqu'il avait quand même été allé qu'il avait lancé avec lui, effectivement. Donc non, c'était juste un truc que j'avais envie de noter, puisque je suis assez... Alors, à l'heure de l'enregistrement de ce podcast, je n'ai pas encore pu aller me procurer le premier numéro de ce nouveau American Vampire, qui ressort par ailleurs en intégrale en VF chez Urban Comics. Et si vous n'avez toujours pas découvert cette série, c'est de la frappe, d'autant plus que ce qui est intéressant avec les intégrales, contrairement à la série de base, c'est que les intégrales reprennent les tomes dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que tu peux avoir, par exemple, le premier tome, puis un volume hors série ou un spin-off qui se déroule chronologiquement à la suite, et seulement ensuite tu auras le tome 2 et ce genre de choses. Donc bon agencement, toi tu aimes bien American Vampire ? Pas extraordinairement, mais je vois les qualités, je vois ce que ça a de bien. Très bien pour ceux qui suivent, et puis effectivement, j'ai surtout hâte de voir l'arc du présent, en fait. Parce que c'est intéressant de voir justement Malcolm Snyder, qui finalement, justement parce qu'il est fan de Stephen King et compagnie, est souvent attaché un petit peu au passé. Quelque part, Witches, c'était un peu le cas aussi, c'est dans une ambiance très années 80, de films d'horreur, etc. Et ce qu'il avait fait sur le présent avec, enfin le plus sur le futur, même avec Undiscovered Country, m'a un peu laissé sur ma faim, en tout cas pour ce que j'en ai lu pour l'instant. Donc voilà, il faut voir si ça parlera justement de présidence américaine, si ça parlera un petit peu de... Tu vois, est-ce que Donald Trump ne serait pas Skinner Sweet ? Quelque part, on peut se poser la question. Non, parce que Skinner Sweet a de la classe, tu vois, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'il s'est bofisé avec le temps, tu vois. Mais non, j'ai vraiment hâte de voir comment ça se termine. J'ai quelques volumes de retard, moi personnellement, mais comme dit, effectivement, au-delà du fait que ce n'est pas forcément ma série préférée de Snyder, ça reste l'une des meilleures, donc c'est cool de voir qu'il veut la faire durer le plus longtemps possible. Je suis prêt à parier que de toute façon, quand il parle de retour de la série, c'est qu'il va switcher sur le mode graphique novel, en fait. C'est possible, oui. Ils vont arrêter les single issues. Mais quand, après, parce que là, il est très occupé, quand même, il a beaucoup de projets en Indé. Bah, pas tant que ça. Enfin, il lance, là, Nocturial, il lance Chain, mais pour l'instant, ce n'est pas trop le Francavilla, le Discord Country et la production de la version. Le Francavilla, je te parie qu'il est terminé depuis longtemps, c'est juste Francavilla qui met mille ans à la dessiner, c'est tout. Ouais, c'est possible. Et vu que c'est Francavilla qui dessine, je pense qu'il ne s'est pas lancé dans une ongoing avec lui. C'est vrai, Francavilla... Soit une mini-série, soit directement un graphique novel. La plus rapide du monde, et en plus, en ce moment, il est occupé à nourrir des ratons laveurs. Non, mais il fait même... Là, il a lancé des trucs pour Halloween, il fait des prints, une série de prints inédits, tout ça. Ça, c'est classique. Il a même fait un artbook avec Archie l'année dernière et tout. C'est un mec qui aime bien se diversifier, mais c'est vrai que du coup, il est un peu lent sur les projets comme Afterlife with Archie. Il faut remarquer ce que c'est lui le problème. Non, pas forcément. Mais du coup, hâte de découvrir ce premier numéro. On vous en reparlera très certainement dans un Back Issues où elle est écrit quelque part. Et en attendant, on continue avec Delindé encore, puisque là, il y avait plutôt des annonces qui concernent cette partie de l'industrie des comics américaines, avec en fait, c'est Bleeding Cool qui nous rapporte un petit scoop en maman d'annonces sur les prochains projets de Tony Cates. Donc, Tony Cates, auteur phare du Marvel actuel, qui s'occupe de Venom, qui s'occupe de Thor, qui s'occupait de relancer Les Gardiens de la Galaxie, qui a fait du Silver Surfer Black. Bref, si vous lisez du Marvel en VO ou aussi en VF, vous connaissez ce nom. C'est aussi quelqu'un qui a fait pas mal de projets en Inde maintenant et qui continue de se diversifier. Il fait les podcasts Outriders sur Spotify aussi ? Non, c'est pas lui du coup. C'est pas parce qu'il se tienne les cheveux en blond que ce sont les mêmes personnes. Corentin, tu fais un peu de l'amalgame. C'est un running gag, c'est leur plaisir. Bah oui, mais c'est... D'accord. Pardon, excusez-moi. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Bah voilà. Parfois, tu te laisses aller et c'est terrible. C'est terrible pour nos auditeurs et nos auditeurs. Enchaîne aussi, c'est bon. Mais parce que là, tu m'as vraiment fait perdre le film. Là, on est vraiment dans... Donc, il y a deux séries dont on avait déjà vu les visuels Wereworld. Qui s'appelle Wereworld, qui est dessinée par Dylan Burnett, qui avait illustré le Cosmic Ghost Rider. Et alors, il n'y a encore rien qui filtre. Du coup, en fait, je ne sais pas ce que Rich Johnson a fait, s'il allait chercher dans le portable de Nick Hates quand il était en train de boire une pinte ou un truc du genre, s'il a réussi à fouiller des fichiers chez Image Comics ou si juste quelqu'un a eu la langue trop pendue. Mais par contre, voilà, c'est le projet qui est vraiment une sorte de suite spirituelle ou de spin-off de God Country, où on avait vu un visuel plus tôt dans l'année où on voyait une femme tenir une épée énorme, encore plus grosse que celle de Cloud dans Final Fantasy. Donc voilà, les grosses épées, il y en avait aussi dans God Country. Et dans Venom. Et dans Venom aussi, c'est vrai. Il aime bien les épées. Et dans Thor aussi, non ? Ah non, mais parce que du coup, c'est... Techniquement, c'est la même. Ouais, c'est ça. C'est la Necro's World, donc voilà. Mais oui, oui, donc effectivement, alors on sait peu de choses encore, puisqu'effectivement, Johnstone a fait des recherches, mais il n'est pas encore en mesure de nous expliquer un petit peu le scénario. A priori, c'est probablement un monde de fantasy, un peu forestier, où effectivement, il y a cette héroïne qui porte cette épée qui évoque effectivement beaucoup celle de God Country avec l'épée magique, etc. Ça a peut-être exploré tout simplement la mythologie de God Country qui a été explorée dans le volume initial. Ouais, peut-être, effectivement. Et la deuxième, pareil, très peu d'infos, donc c'est Flood. Ouais. Très peu d'infos, sinon que ça devrait, du coup, évoquer... C'est dessiné par... Flood, les... Les inondations. Voilà, merci. Les inondations, dans un monde futuriste, où a priori, le monde a été inondé, en fait. Il y a un poème qui est là pour illustrer un petit peu le piche, qui explique que grosso monde, il ne faut pas remonter à la surface, si j'ai bien tout compris, parce qu'il y a des monstres et compagnie. Et dans une interview précédente, il avait dit que ce serait comme la route de Kerouac, mais sous l'eau, donc un monde de science-fiction post-apocalyptique, sous-marin. Alors, forcément, on pense à l'eau, mais a priori, ce sera très différent quand même, parce qu'après, l'eau n'a pas inventé le principe des mondes sous-marins, mais... Non, il y avait Waterworld avant. Ouais, tout à fait, mais Waterworld, qui n'est pas un film affreux, en tout cas, qui a essayé de faire des choses dans cette proposition artistique. Mais du coup, ouais, c'est intéressant. Alors, il avait aussi le truc des God Hates Masks, qu'on avait vu les visuels qui sont avec Joff Show. Si, c'est ça, c'est ça, Joff Show. Non, intérieurement, je me disais merde, j'ai confondu avec Joff Darrow, mais du coup, non, c'est pas un Joff Show. C'est les Joff tous les deux, il y a aussi Joff Jones et Joff Killy aussi. Et Joff Killy aussi, c'est tout à fait. Et Joff Faw, qui est la version française de tous ces gens-là. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, c'est dessiné par Megan Hutchison, qui, accessoirement, est la compagne de... Ou la femme, même, parce qu'ils sont mariés l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans. Donc, voilà, à voir ce que ce nouveau couple des comics, à l'instar d'autres très célèbres, comme, je sais pas, Walt et Louis Simon Zohn, Amanda Conner et Jimmy Palmetti. Trouck Miller et Lynn Varley. Et aussi. Donc, voilà. C'est cool, en tout cas. On voit effectivement que Kate, qui... Enfin, je sais pas comment il va réussir à gérer tout ça, parce qu'il est quand même sur pas mal de projets. Oui, oui, le truc, c'est qu'on va bientôt savoir qu'il s'en va... Enfin, pas qu'il s'en va, mais qu'il finit un titre chez Marvel, qu'il va s'en occuper d'un autre. Après, c'est vrai que c'est le mec qui est multitâche. C'est toujours plus facile, de toute façon, quand t'es scénariste, d'écrire plusieurs séries à la fois, plutôt que pour un artiste d'en dessiner plus qu'une, justement, d'être sur plus d'un projet à la fois, généralement, quoi. Donc, espérons qu'il s'en sorte. Et en tout cas, de toute façon, Danny Gates, même si tout n'est pas excellent, il ne déçoit réellement qu'assez rarement. Donc, je pense que c'est un bon truc, quoi. Moi, j'ai très hâte de voir un petit peu ce qui va... Parce que, bon, God Country, c'était sympathique, mais ce n'était pas non plus dingue. J'ai très hâte de voir, justement, comment l'expérience qu'il a acquise sur Venom, etc., va être mise à profit dans ses séries en Indé, pardon. Et puis, c'est un peu comme Scott Snyder. Tu vois, tous ces auteurs qui ont l'air de vraiment essayer de créer une sorte de seconde vague de l'Indé. Tu vois, parce que Snyder, c'est pareil, il quitte d'essayer pour faire beaucoup, beaucoup de projets en même temps. Danny Gates, il fait ça aussi. Donc, il faut voir si ça peut être le renouveau de ses Dimash Commis qu'on attendait, ou le renouveau de l'Indé en général qu'on attendait. Je suis assez impatient. Vraiment à ce que mon ton de voix laisse... Oui, c'est ça. Je suis super impatient. Tu vas faire une formation sur l'enthousiasme à l'audio, et on y arrivera. Ça tue. Parce qu'après, on va encore nous dire qu'on est monocorde ou mono-expressif, ou je ne sais pas quoi. Là, c'est la fatigue. C'est vrai. Mais arrête d'être fatigué, il faut dormir la nuit au lieu de... Ah, c'est long que ça ? Bah oui ! Ah, putain, mais tu ne me dis pas les choses. Bah oui, mais bon. Écoute, on avait vu ça en Théa, ça c'était très... Ah ouais, ouais, c'est ça. Donc, il faut des diplômes pour apprendre à dormir, en fait. Voilà, c'est bien. Tu apprends à dormir, tu n'as pas de travail après, mais tu apprends à dormir. Bah oui, mais tu vois, ça c'est vraiment l'effet, tu me coupes alors que je suis en train d'enchaîner, et du coup, je suis obligé de meubler. Ah, c'est dommage. Comme... La blague Ikea. On passe du côté de la VF, justement, avec quelques annonces qui nous proviennent du côté d'Urban Comics, qui est en train de dérouler le planning pour janvier-février 2021. Et on va plutôt retenir, en fait, on va dire les grosses annonces, les vraies nouveautés. Donc là, on va faire un petit segment urbain. American Flag de Howard Shekin, première bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Dans la droite lignée des, je ne sais pas, des Marshallo, Pat Mills... C'est un peu ça, tu veux que je le décrive ou... Vas-y, ouais, ouais. D'accord, bah, grosso modo, pour ceux qui ne voient pas Howard Shekin, c'est l'un des grands noms du comics des années 70-80. American Flag, ça décrit un futur dans lequel, suite à une série de catastrophes écologiques, environnementales, économiques, puis d'insurrections, etc. Donc c'est une série qui date de 83, donc évidemment, c'est très guerre-froidiste. Le gouvernement des Etats-Unis et l'Union soviétique quittent la Terre, l'un pour la Lune, l'autre pour Mars, et installent sur Terre, du coup, des, comment dirais-je, des protocoles de régulation, dont le but, en fait, est de vider la Terre de ses substances et de son argent, afin ensuite de devenir indépendant sur Mars, enfin autosuffisant sur Mars. Et dans ce gros bordel-là, qui parle vraiment de plein de trucs qui sont très pertinents aujourd'hui, notamment, par exemple, la façon dont les Etats-Unis peuvent, enfin, dont l'Union soviétique peut manipuler les élections américaines aux Etats-Unis, entre autres. Le désastre environnemental, longtemps avant que ce soit cool, entre guillemets. On a donc un personnage qui est la projection de Chekin dans ce monde de fiction, puisque c'est une grande gueule très patriote qui aime bien la baise, qui, lui, est née sur Mars et va être envoyée à Chicago pour devenir un flic de régulation des insurrections. Donc, c'est un monde très gris. C'est un peu une série d'espionnage. C'est vraiment très beau. C'est pertinent à un milliard de points. Il y a vraiment des trucs qu'il a vu venir qui sont assez extraordinaires. Alors, il faut savoir que c'est une série qui est un peu maudite aussi, puisqu'après 20 et quelques numéros, Chekin en avait un peu marre. Du coup, il s'est un peu barré. Il a continué à faire les covers, puis il a supervisé. T'as eu du Démathéis qui a fait l'écriture. T'as eu du Mour aussi, d'ailleurs, un petit peu. Voilà, c'est le point à la demande de ce podcast. Maintenant, tu le feras après le point à la demande. Je l'ai prévu. Ok, cool. Là, il y a marqué, en tout cas dans le contenu, que c'est les numéros 1 à 14. Donc, c'est que du Check-in. Qui est écrit et dessiné, et qui, je crois, s'ancre tout seul. Je ne sais plus. Mais après, il avait eu du mal à tenir les deadlines. Donc, c'est vraiment... C'est une très, très grande série qui, effectivement, comme Marshall Lowe, mériterait d'être plus connue. Ça fait partie de ses chefs-d'oeuvre des années 80, de ses chefs-d'oeuvre contestataires, pour le coup, américains, pas britanniques. Ça fait partie, justement, de ses grands auteurs, aussi Check-in, qui sont assez peu importés en France, mine de rien. Enfin, qui sont peu connus en France. C'est marrant, alors que le rave est quand même ultra importante. Et surtout que ça fait partie de Check-in en tant qu'auteur et en tant que grande gueule. C'est assez incroyable, quand même. Bien sûr. Et puis, c'est l'un des instigateurs de la révolution des comics érotiques avec Black Kiss, quelques temps plus tard, qui est une sorte de thriller érotique. Il y a un petit côté Veroven chez Check-in, en général. Et American Flag, ouais. C'est du coup 50 numéros, qui ne sont pas que de lui, évidemment. Mais c'est vraiment un petit chef-d'oeuvre. Il y a vraiment des trucs. Après, il faut remettre ça dans le contexte des années 80. Évidemment, c'est un homme blanc qui va sauver tout le monde, des compagnies, des problèmes gouvernementaux, etc. Tu as aussi cette fusion du gouvernement et des industries pour former, je crois, la Plex. Si je n'ai pas de bêtises, je crois que c'est le nom de l'encouvernement. Qui est donc le vrai complexe militaro-industriel avec beaucoup d'économies et de pouvoir d'extrême droite. Il y a un truc aussi par rapport à ça, comment les théories du complot ont fusionné avec les supremacistes blancs, etc. Tu sais, tu es déjà présent à l'époque, en fait. C'est considéré comme un chef-d'oeuvre des comics. Quelque part, c'est vraiment... Ça sort quand, déjà ? C'est en janvier. Et du coup, c'est bien dans la collection Urban Cult, qui est la même collection qui a recueilli le Richard Love. Je pense que selon ce qui se passe en novembre, ce sera pertinent ou peu pertinent de le lire, on va dire. Mais en tout cas, vraiment, ça reste toujours pertinent de lire ce genre de choses. Et pour ceux qui voient le style moderne de Check-in, qui a un petit peu comme Frank Miller perdu un peu de son crayon au fil des années, mais vraiment, c'est magnifique à regarder. Je ne sais pas si ce sera la version recolorisée ou pas, mais pour le coup, c'est vraiment une putain de belle BD. Il y a de l'espionnage, il y a de l'action, il y a du cul. Il y a beaucoup de cul. Parce que c'est World Check-in, donc il ne peut pas s'en empêcher. Et il y a vraiment beaucoup de politiques pertinentes sur le présent aussi. Pour moi, c'est un petit chef-d'oeuvre des années 80 qui, d'ailleurs, quand je parle avec les gens, en général, me disent « Ah, je ne connais pas. » Donc franchement, lisez-le, achetez-le. C'est très bien, vraiment. Peut-être un gros bouquin de 464 pages, ça fera de la bonne lecture au coin du feu pendant l'hiver. Je pense que je vous en reparlerai peut-être pour le prochain Omnibus, du coup, même si... Ah oui, oui, c'est vrai que ça peut être... On peut l'intégrer là-dedans. Donc l'Omnibus qui arrivera au courant du mois de novembre sur Comics et Politique. On essaye d'explorer un petit peu différentes oeuvres pour avoir différents angles sur comment, en fait, les auteurs parlent de politics en bande dessinée américaine. Oui, Corentin, tu veux dire quelque chose ? Je voulais juste rajouter que dans American Flag, il y a un chat qui parle qui s'appelle Raoul et c'est un petit charrou qui est inspiré par le chat de Check-in qui faisait des... Tout le temps, du coup, il aimait générer qu'ils ont joli parler et c'est vraiment... C'est le chat de The Voices en moins cruel dans le comics et c'est beaucoup trop bien. Et du coup, c'est Captain Ginger le précaire. Exactement. Voilà. Allez, on continue du côté des annonces un petit peu plus dans l'indé de Urban avec Skulldigger et Skeleton Boy qui est un autre spin-off du Black Hammer de Jeff Lemire et du coup, ça pose la question est-ce que Black Hammer c'est toujours aussi bien quand ça continue de se développer avec ses spin-offs notamment avec celui-là que je crois que tu apprécies particulièrement ? Beaucoup. Tout à fait. Pour vous le résumer rapidement, Black Hammer qui est toujours cette série qui s'inspire des grands personnages de la bande dessinée de super-héros pour recréer un nouveau monde ou poser des questions sur ses personnages, les présenter sous un angle un peu différent. Ce sera temps de faire un point sur Black Hammer. Oui, tout à fait. En plus, il y a vraiment beaucoup de choses à traiter. Là, en l'occurrence, c'est Batman mélangé avec le Punisher. Tout simplement. C'est Skull Digger qui est un Batman sauf qu'il tue et qu'il a du coup cette espèce de motif crânien comme le Punisher et qui va... Il faut vraiment qu'aussi que j'apprenne à accepter que tu dises Punisher. Oui, il va falloir que tu apprennes à accepter. Je ne suis pas exprès. Vous pouvez faire un soutien à Corentin avec le hashtag Punisher, P-O-U-N-I-S-H-E-R si vous voulez. Toi, tu dis bien Wolverine ? Wolverine. Ah oui ? Tu ne dis pas Wolverine ? Tu n'as jamais dit Wolverine ? Non. D'accord. Avec qui je te confonds ? Je ne sais pas. Un autre à la science sur moi. Donc, là en l'occurrence, ça raconte comment ce Batman, d'ailleurs, ce Batman Frank Castle va recruter son propre Dick Grayson avec ses squelettes and boys pour poser des questions assez... Comme d'habitude, on en avait déjà parlé au dernier podcast qui choisent l'obsession de Jeff Lemire par rapport à l'enfance, au monde de l'enfance contre le monde des adultes. Là, c'est évidemment très important. C'est très beau. C'est très beau. C'est Tony Zongi que je crois au dessin qui fait un travail mais exceptionnel. Les contours sont très beaux, les couleurs sont magnifiques. C'est une super BD qui peut se lire carrément sans avoir lu le reste des volumes de Black Hammer. Donc, si vous êtes juste fan de Batman ou que vous aimez les parodies ou les déconstructions de Batman de manière intelligente ou même du penisher, vous pouvez vous y essayer carrément. C'est hyper perméable, c'est hyper bien et un petit peu comme Killer Smile par rapport au côté de Joker, qui pose encore des questions un petit peu. Là, vous avez encore des fois une lecture parodique et assez puissante de Batman et tout l'univers Black Hammer en général est vraiment fascinant à observer de ce côté-là. C'est vraiment Jeff Lumer qui règle ses comptes avec ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il comprend, ce qu'il a retenu, ce que l'histoire a retenu, ce que la légende a retenu, etc. Des bandes dessinées de super-héros depuis DC et Marvel. Enfin, remarque peut-être plus DC, mais bon, parce que DC, c'est les premiers, etc. Mais voilà, c'est de la tuerie intercosmique. Intercosmique, rien que ça. Tout à fait. Tu l'avais lu ? Non, toujours pas. Non, Black Hammer, je t'avoue qu'à l'heure actuelle, j'ai du retard. J'ai lu surtout les débuts, je crois les trois premiers tomes de la série principale, plus les spin-offs sur Dr. Frankenstein et Dr. Star, c'était enfin... Dr. Star qui est le Starman de cet univers-là, pareil, qui est un hommage au Starman de Robinson. Donc même si je les ai, j'ai encore un petit peu des tomes à rattraper, clairement. Notamment le Cthulhuise. Ah, Cthulhuise, c'est trop mignon, ça. Qu'il faut que je lise absolument. C'est pas grand-chose, mais c'est trop mignon. Ouais, mais de toute façon, enfin, tout n'est pas... C'est un ensemble. De toute façon, c'est juste l'établissement d'un univers qui évoque les univers déjà existants, mais avec la sauce lémir et surtout le putain de nombre d'artistes de qualité qui sont dessus, c'est assez incroyable. Et il y a un projet d'adaptation, non, Black Hammer ? Ouais, tout à fait. C'est Legendary, série, film a priori. Non, vivement. Mais pas trop de nouvelles. Enfin, là, ils avaient passé un contrat de licensing en début d'année, mais on n'a pas eu trop de nouvelles. Ouais, en même temps, avec ce qui s'est passé cette année, c'est pas dit que tu vas avoir des nouvelles, des projets en développement. Et je préfère, pour l'instant, tu vois, ne pas avoir des nouvelles parce que je me dis que s'il y a une nouvelle qui arrive, c'est sûr que ce serait plus du côté genre, bon, bah, c'est annulé ou c'est pas... Ouais, mais c'est ça que je crains aussi. Donc, je ne préfère pas. Pour le truc Legendary optionné, notamment, comment ça s'appelle ? Prince of Cats, tu vois aussi, qui est fait par Spike Lee. Oui. Pas de nouvelles, bon, je suis un peu craintif, je sais pas. Mais écoute, voilà, n'y pensons pas et concentrons-nous sur ce qui arrive et ce qui est bien concret avec un dernier point sur d'autres sorties qui arrivent et qui posera la question toujours actuelle qui a lieu depuis 2012, je crois, de toute façon, depuis l'arrivée d'Urban Comics c'est Urban Mistyltro sur Batman. Non. Pas bien ça. Alors, oui et non, non, mais je veux dire, voilà, il y a du Batman qui arrivera forcément. Il y a le Batman année 2 qui a été annoncé dans la collection DC Confidential, donc qui est une collection qui, voilà, confidentielle qui permet, en fait, de mettre en avant des... Des oeuvres moins connues. Des oeuvres moins connues et souvent très bonnes. Et souvent en parallèle de grands trucs. Enfin, c'est un peu le projet par rapport à... Bon, en l'occurrence Batman Year 1 du coup parce que Batman Year 2 n'est pas la suite de Batman Year 1 mais... Enfin, c'est un peu compliqué. Si ça a été titré comme ça, c'est pas sans raison. Et c'est du coup Mike Barr au scénario, donc le mec qui a écrit la trilogie des Demons, donc Son of the Demon, Doctor of the Demon, etc. Qui sont donc le fameux moment où Raz al Ghul et... Outhalia al Ghul, pardon, j'ai dit Outhalia al Ghul et Batman au coucher ensemble. Outhalia al Ghul et Batman... Peut-être que dans ta réalité peut-être. Oui, peut-être. Voilà. Mais c'est Woke, tu vois. Batman et Thalia al Ghul ont couché ensemble qui après, plus tard, quand Morrison a récupéré pour faire Damian Wayne et Mike Barr qui est un des très grands, des tout grands, pareil des années 70 qui est un peu moins connu aujourd'hui. Mais la Year 2, grosso modo, c'est aussi, enfin, c'est pas juste une série, c'est un concept en fait dans lequel... qui sert un peu de tampon entre le Batman Year 1 et le Batman classique avec les super-villains. Il y a plein d'histoires notamment dans Legends of the Dark Knight où vous avez ce moment en fait figé où Jim Gordon n'est pas encore commissaire, où il y a encore beaucoup de corruption dans la police, où il y a encore pas de super-villains mais des super-villains, des tueurs en série plutôt. Et là, c'est pareil, ça parle d'un tueur en série qui est un mec qui avait... c'est un peu le Jack Léventreur de Gotham City, c'est un mec qui avait un peu mis à sac Gotham City en tuant les criminels qui réapparaît au moment où Batman réapparaît. Donc c'est un truc qui n'aura qu'une occurrence une fois et qui après ne sera plus utilisé. Un petit peu comme dans Batman Gothique de Morrison aussi ou Batman Prey de Doug Munch, c'est ces espèces voilà de Dark où Batman chasse un vrai tueur en série. Alors moi, c'est des récits que j'aime beaucoup parce que justement c'est en général on voit plus la ville parce qu'on la voit au Tordome, on voit plus la société de Gotham qui s'agence par rapport à l'arrivée de Batman. Ouais, c'est là où tu te dis putain, on vit dans une société et tout, ça c'est incroyable. Non, c'est pas du tout ce que je pensais si tu as envie de le dire, voilà. Mais du coup après, voilà, celui-là pour le coup, moi je leur recommanderais moins, je leur recommanderais moins pardon, je pense qu'il y a des trucs notamment dans Legends qui sont beaucoup plus intéressants à éditer de ce côté-là mais voilà, c'est Year One, ça s'appelle Year Two donc effectivement c'est probablement plus facile à décliner. C'est ça et j'espère surtout qu'il y aura d'autres titres qui arriveront en DC Confidential l'année prochaine puisque pour la première année de lancement il y avait quand même quelques très très jolis jolis ouvrages il y avait le Green Arrow Longbow Hunters chez d'oeuvres il y avait le Green Lantern Emerald Twilight qui montrait la déchance d'Al Jordan et la naissance de Kyle Reiner un peu chez d'oeuvres mais bien qui est vachement bien et vachement important surtout que je crois que c'était inédit en fait cette période-là il y a une très Thrive for Blood aussi ouais mais après celui-là je le trouve moins marquant mais là ce mois-ci d'octobre il y a GSA l'âge d'or et surtout la Great Darkness Saga de la Légion des Super-Héros donc ça montre vraiment que c'est une collection qui peut aller chercher des petites pépites sur des héros des héros des héros des héroïnes et des équipes c'est des récits qui ont une certaine prestance mais qui sont pas connus du grand public c'est pour ça que là se remettre sur un Batman et pas forcément le meilleur récit Batman qui soit c'est effectivement oui après bon ça reste sympa à aller puis quelque part après tu peux faire un rebond sur le reste de l'oeuvre de Mike Bar qui est assez intéressante mais non je voulais juste dire peut-être qu'on l'a pas dit on l'a pas expliqué mais les Confidential c'est pas juste des récits de telle ou telle catégorie l'édition elle-même en fait embarque des bonus notamment pour le coup sur Green Arrow de Longbow Hunters vous aviez un numéro d'Alan Moore justement qui avait été publié dans Detective Comics sur Green Arrow et c'était Clash Johnson au dessin et vous aviez aussi un numéro de Black Canary de Alex Toth et bon pour le coup vraiment c'est cette édition là précisément je sais pas combien je l'ai mis 4 et 4 et demi je crois de Longbow Hunters c'est vraiment génial parce que vous avez à la fois le chef-d'oeuvre qui a redéfini Green Arrow vous avez un peu de Moore vous avez un peu de Toth sur différentes périodes donc c'est vraiment un truc qui est important de posséder et pareil pour Huntress au-delà du côté bon est-ce qu'on aime ou pas l'histoire elle est sympathique mais vous aviez aussi un numéro dans la période No Man's Land enfin pas No Man's Land mais un tout petit peu avant je crois et vous aviez surtout un numéro de The Question de Danny O'Neill qui permet un petit peu de se familiariser avec le personnage etc. donc c'est vraiment des belles éditions qui vous donnent envie après d'en apprendre plus et justement d'aller vers ces points un peu moins en vue que les Batmaneries et compagnie surtout que là en l'occurrence t'auras l'arc effectivement qui constitue le Batman année 2 mais t'auras aussi Batman Full Circle aussi de Mike Barr qui est intégré et un truc qui s'appelle DC Retroactive Batman 80s qui j'imagine sera une rétrospective sur le Batman des années 80 je ne sais pas à quoi ça correspond en VO mais donc voilà c'est une édition qui va suivre le travail effectivement assez fourni pour essayer de tout contextualiser de remettre en fait l'oeuvre dans son contexte de publication et ça reste surtout une collection pour vraiment les mecs déjà bien passionnés déjà bien connaisseurs qui veulent aller explorer ces recoins qui ne sont pas si connus même justement ceux qui sont curieux qui ont commencé avec Yerwan qui ont commencé avec les grands titres qui veulent approfondir parce que c'est aussi plein de post-phases de pré-phases de textes explicatifs enfin moi je pense que c'est vraiment une très bonne idée qu'ils ont eue après bon tous les récits ne sont pas importants etc. mais voilà je trouve que c'est une bonne idée et du coup la question c'est est-ce que c'est une bonne idée de faire deux nouvelles collections typées Batman donc Batman Mythologie et Batman Arkham donc Batman Mythologie c'est une collection d'histoires qui est là pour développer un aspect particulier de l'univers de Batman donc il y a un premier tome qui a été annoncé pour le 15 janvier 2021 et qui s'appelle Batman Mythologie la Batcave alors c'est des histoires inédites a priori donc c'est l'intérêt en France ils n'ont pas été en fait ils ont dépêché par contre franchement faites ça prenez Babelet ou prenez Boulet vous faites des histoires inédites du Batman en France et moi je suis content alors ils mettent des histoires inédites mais je pense que l'entièreté des histoires contenues dans ce tome n'est pas inédite parce qu'il y a quand même Batman 9 des New 52 Batman Rebirth 21 ah oui d'accord non c'est pas du 100% mais j'imagine qu'il y a certains numéros inédits qui auront forcément un appel pour les lecteurs ah oui Batman 9 c'est quand le T-Rex se met en mouvement pour péter la gueule des talons qui viennent je ne me rappelle plus je crois que c'est ça si les talons attaquent la maison de Bruce Wayne c'est ses vieux et du coup ils se mettent dans la Batcave et le T-Rex se met à bouger je ne sais pas pourquoi après j'ai l'impression que ça reste une collection sûrement plus grand public qui est là pour les Batfans qui veulent vraiment soit se développer un univers mais tu vois de façon très curieuse vu que ça développe vraiment des lieux ça s'intéresse à des lieux surtout j'ai l'impression des aspects mais en tout cas on commence par la Batcave j'imagine qu'il y aura certainement un volume par exemple sur le Manoir Wayne ou sur le GCPD le GCPD voilà et en fait moi ça m'évoque quand même en fait tu sais il y a le jeu de rôle Gotham City Chronicles RPG de Monolithe on sait que Urban aura forcément un lien avec ça puisque François Ercotte a été annoncé sur le guide de Gotham et je me demande si ça c'est pas une collection qui va un petit peu préparer le délire et qui va vous dire bah voilà vous avez lu le guide énorme de Xavier Fournier Alex Nikolavitch et François Ercotte avec tous les lieux de Gotham City et en même temps si vous voulez les histoires qui ont servi un peu à l'établissement de ce guide bah voilà on a la collection Batman Mythologie je suppose j'ai aucune confirmation mais c'est clairement ce que ça m'évoque je trouve ça je trouve ça effectivement pas idiot mais ce serait bien du coup limite de faire un partenariat officiel mais le partenariat est officiel par rapport à ses volumes justement en mode ça peut être une bible de lecture compagnon ça je laisserai ils le géreront sûrement quand la campagne de Monolithe sera lancée en tout cas je sais pas tu veux que oui et l'autre non non je disais juste que les Batman Arkham résumés rapidement c'est une collection qui existe déjà aux Etats-Unis qui consiste grosso modo à prendre un vilain de Gotham City et à faire une anthologie qui compile tout un petit peu comme la Joker Anthologie qu'ils avaient déjà fait la Joker ils l'ont fait avec le joke je crois que c'est le seul vilain de Batman qui a eu droit à sa Joker Anthologie mais oui le principe c'est ça c'est une collection d'histoires courte dans les deux cas grosso modo je suis content au sens où alors après c'est vraiment un autre débat de est-ce que Bjornman publie trop de Batman etc j'ai envie de dire qu'évidemment qu'il publie trop de Batman parce que DC publie trop de Batman parce que c'est le héros plus populaire et c'est celui qui vend le mieux si ça sert à financer des projets indés plus intéressants ou même d'American Flag en France moi ça me va on va dire dans le compromis par contre du coup je suis content parce que en général ces anthologies là sont souvent l'occasion de ramener des numéros du Silver Age du Bronze Age qui autrement n'aurait pas été publié parce que c'est vrai que c'est une période qui intéresse peu c'est un petit peu comme on en parlait l'autre jour avec Splinter sur le côté les gens écoutent plus du rap moderne que du rap à l'ancienne les comics c'est pareil j'ai l'impression qu'il y a un problème dans la curiosité envers le patrimoine il y a du Legends of the Dark Knight en plus lequel ? 28 à 30 je me souviens plus le temps c'est pas grave ça je les ai vus hyper récemment en plus c'est horrible bref mais tu vois c'est tous ces numéros là qui sont en ligne claire qui sont pas forcément hyper courus par rapport aux gens qui veulent du Jim Lee etc donc moi j'aime bien ces projets là et typiquement je prends ça Killer Croc par exemple j'avais lu le Arkham Killer Croc en VO à l'époque où on préparait sur cette squad je crois même que j'avais fait la critique d'ailleurs sur DCP à l'époque et il y avait notamment l'arc d'introduction du personnage qui était vraiment super en fait c'était un vrai bête d'arc de Killer Croc avant que ce soit le gros monstre bête qu'il est devenu à l'époque c'était un vieil impuissant racé qui avait un plan etc et qui était vraiment assez violent qui était un peu une sorte de Bane avant l'heure et ça justement il y a peu de chances qu'un jour il y a un tome qui juste impacte cet arc là donc finalement je me trouve que c'est vraiment que ce serait bien qu'ils pouvaient strip tout ce qui est récent ou contemporain ou qui a déjà été publié même s'ils ne le feront pas évidemment mais voilà une anthologie avec que des trucs un peu à l'ancienne pour se retrister un peu l'histoire du personnage la Black Mask était mortelle aussi parce que justement c'est un vilain qui est finalement assez peu connu et comme il y a peu de grands arcs que tu peux vraiment publier comme ça t'as une sorte de tapisserie de différents trucs qu'il a fait au cours du fil de l'histoire et compagnie donc voilà quant à Mythology alors si c'est juste des lieux ça risque de tourner en rond assez vite je pense parce que bon l'île du Gotham il y en a 3-4 grosso modo si comme dans mon esprit est triqué c'est vraiment un truc qui doit servir de double compagnon aux jeux de monolithes de toute façon je pense que c'est une collection qui peut très bien être pensée en forme de mini-série en fait tu vois de dire il y aura 5 tomes en tout on fait ça sur l'année 2021 le Darkham le Commissariat le Wind Manor puis quelques autres lieux emblématiques ou même le fameux truc le fameux amusement park comme on dit par attraction du Joker pourquoi pas moi c'est pareil si ça ramène des trucs un peu à l'ancienne qui n'auraient pas été publiés autrement ça me va après il faudra voir vraiment il faudra voir sur quelle forme ça se passe par exemple Batman 9 tout le monde a acheté la cour des hiboux je pense c'est le tome qui s'est le mieux vendu de Batman je crois que c'est un des trucs qui a été le plus réédité en édition 5 ans édition noir et blanc je pense qu'ils auraient pu faire l'économie de le mettre dedans mais bon après effectivement si quelqu'un ne l'a pas encore lu ça permettra d'avoir des accroches c'est un peu bizarre de lire hors contexte il y a des numéros du Golden Age ou du Silver Age ou du Bronze Age qui sont des one-shot que tu peux utiliser avec le thème de la Batcave c'est pour montrer comment des auteurs récents s'approprient ce lieu dans leurs histoires du coup ça me va si ça ramène du patrimoine toi Arnaud tu as un avis sur la vie non j'ai envie de te rejoindre la vie non la vie j'aime pas la mort ouais carrément non ce que je veux dire c'est que moi je comprends en fait le truc c'est que je comprends l'intérêt enfin l'argument derrière cette publication après je ressens pas l'essentialité si tu veux de continuer de vouloir proposer plus de Batman en 2021 tout simplement parce qu'on sort quand même de deux ans où il y a eu full Batman 80 énormément de récits surtout que d'Ora Thora The Batman en 2022 donc tu sais qu'il y aura encore un bombardement de ce côté là mais ouais bah faudra voir après ce que DC compte faire de ce côté là mais je pense que c'est clair oui oui il y aura plus de Batman est-ce qu'il y aura encore un DC d'ici là on sait pas DC d'ici là mais non excellent non non donc voilà le truc c'est qu'il y a une réalité aussi dans les faits c'est qu'effectivement le lectorat français chez DC Comics achète plus de Batman donc c'est un peu le serpent qui se ment à la queue c'est-à-dire oui parfois ils essaient de proposer d'autres trucs mais bon j'ai envie de dire combien de American Flag vont se vendre combien de Great Darkness Saga vont se vendre à la fin octobre il faudra juger sur ces chiffres là et je pense que bien entendu les décisions se font aussi sur le fait que bon bah désolé mais les gars si on a sorti Batman la Bat-ceinture qui s'est vendue à 2000 exemplaires alors que la Great Darkness Saga s'est vendue à 200 bah à un moment oui il y a une réalité c'est peut-être ça ce qu'il faudrait en tome 2 ce serait la Bat-mobile franchement là je pense ça se vend ça pour le coup mais non moi je trouve ça ça ridicule moi aussi j'ai pas envie de lire des histoires sur la Bat-mobile on va y revenir après c'est un truc qui chère au coeur de plein de gens bizarrement avec tous les designs toutes les choses comme ça tu vois tu fais un truc plus c'est une bonne idée ça Arnaud bah oui c'est une bonne idée mais embauchez-moi on l'a récris je veux bien être éditeur y'a pas de problème alors on continue on fait un crochet du côté de la concurrence directe chez Pasini bref qui a fait aussi quelques annonces alors juste pour parler un petit peu du Agent Venom de Rick Remender qui ressort en deluxe et juste pour mettre un petit peu le reparler juste de ce bouquin qui est plutôt cool ça fait partie des travaux cools de Rick Remender et en plus pour Venom c'est aussi une bonne série Venom donc ouais j'y vais ok oui donc effectivement Agent Venom qui prend un point de vue c'est différent des autres séries Venom en général mon Venom on imagine le gros héros enfin le gros anti-héros méchant, musculeux Baveux Baveux effectivement Grandling Teton McFarlane dans les rues de New York bah là en l'occurrence c'est pas du tout ça puisque c'est le personnage de Flash Thompson donc pour ceux qui connaissent qui connaissent pas c'est le fameux bully joué par John Manganiello dans les films Spider-Man de Sam Raimi enfin dans le film Spider-Man de Sam Raimi parce qu'après il ne rapparaît pas qui a eu un rôle plus important dans les comics qui après du coup est devenu un vétéran de guerre puis qui est revenu qui a perdu ses jambes et qui finalement devient un agent du gouvernement pour endosser le costume de Venom de l'agent Venom en l'occurrence et envoyé sur des champs de bataille à travers le monde pour faire la sale besogne du gouvernement américain un peu comme une SoulSat Squad mais avec un seul mec c'est ça oui ça me crée nos SoulSat Squad et bah c'est vraiment bien effectivement c'est vrai que c'est du Venom pour les gens qui n'aiment pas Venom en fait c'est-à-dire que c'est du Venom tactique c'est du Venom assez dramatique parce qu'avec Grimander est pas un mec qui aime bien le tactical Venom tactical Venom yeah il bave mais tu vois c'est tactique genre il bave dans une direction précise pour avoir eu l'ennemi et tout il se trouve beaucoup trop fort mais il n'a pas de bouche en fait ce Venom là c'est vraiment c'est un costume de Spider-Man noir grosso modo un petit peu comme Spider-Man quand il avait le costume de Venom donc c'est vraiment bien ça développe le personnage de Thompson de manière très intéressante c'est devenu pour beaucoup de gens un des personnages préférés de la mythologie Spider-Man avec ce volume là qui considérait à tort ou à raison comme le meilleur volume de Venom même si effectivement c'est très particulier au sens où c'est pas du Venom classique c'est pas le Venom de Little Protector tu vois c'est vraiment une lecture très particulière et c'est un peu le Venom qu'on aurait aimé retrouver au cinéma par exemple pas forcément avec Tom Hardy mais tu vois un jour peut-être donc c'est bien grosso modo c'est bien dessiné c'est bien écrit il y a le personnage de le Pumpkin Hedge je crois qu'il s'appelle l'espèce de épouvantail à la Hop Goblin mais un peu plus méchant donc vraiment très bon volume moi j'aime bien et voilà puis il y a Carnage pas Carnage il y a Toxin qui se balade c'est rigolo j'aime bien Toxin très bien Corentin un petit point également du côté de la VF indépendante très indépendante puisqu'on va aller du côté de Néophilis Édition qui font un ulule pour une artiste édition du Rocketeer de Dan Stevens alors voilà on va encore faire un point sur des financements participatifs pour vous inciter à donner de l'argent à d'autres personnes que nous on se tire une balle dans le pied Corentin dis moi c'est n'importe quoi surtout que là c'est de l'artiste édition donc ils ont réussi à dégoter les droits avec ADW pour vous faire donc les artistes édition le concept c'est de vous proposer un bouquin comme si en fait vous aviez toutes les planches originales devant vous donc elles sont vraiment scannées mais avec un niveau de définition ultra fidèle vraiment pour que vous ayez l'impression d'avoir juste le bouquin original et du coup c'est cher c'est des travaux voilà c'est des éditions qui coûtent un petit peu cher en l'occurrence celle-là elle sera proposée à 85 euros pour l'édition de base grosso modo sachant que voilà la campagne elle est en train d'être quasiment financée à l'heure où on enregistre le podcast puisqu'on en est à 90% et il reste 54 jours donc je crois qu'ils ont vu très 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 large ils se sont dit après je peux comprendre c'est alors le rocketeer de Dan Stevens c'est connu de Dave Stevens parce que Dan Stevens c'est l'acteur dans Legion Kat Stevens c'est un musicien il n'a rien à voir donc désolé pour ce petit fourchage mais voilà une artiste édition c'est très particulier c'est un peu un truc de niche et de grand collectionneur donc on peut comprendre qu'il se soit donné largement le temps de réussir à financer cette campagne et cette campagne pas cette campagne et décidément c'est compliqué aujourd'hui tu me finances ma campagne ? c'est ça ouais un petit mot juste pour nous dire de quoi ça parle le rocketeer oh là là mais mec je ne suis pas Wikipédia c'est un peu aujourd'hui je trouve que c'est un petit peu le cas ok bon le rocketeer pour vraiment ceux qui débarquent c'est donc une série les gens adorent t'écouter pour cette valeur encyclopédique que tu as pas c'est ce que peut Ascardo pour être tout seul à la prochaine podcast bah non ce sera beaucoup moins intéressant donc oui effectivement c'est donc une série d'aviateurs on va dire un pilote d'essai tombe sur un jetpack un jour et se prend pour un super héros va tabasser des nazis et rouler des pelles à une nana qui est inspirée par Betty Page c'est ce qu'on appelle un personnage de l'ère diesel punk grosso modo ou c'est une espèce de science fiction basée sur les moteurs à implosion à explosion pardon implosion les moteurs à explosion les moteurs à explosion des années 40 c'est vraiment bien c'est considéré comme un des chefs-d'oeuvre des comics indés parce que justement il y a ce côté très très enthousiaste très emballé très très joyeux très les années où ça rigolait un peu et tout c'est vraiment du Indiana Jones en super héros avec ce personnage qui en plus est un peu un couillon donc il est assez attachant etc ça a longtemps ça a mis très longtemps à être fait le rocétien quand c'est sorti ça a gagné tous les prix et compagnie ça a été adapté au cinéma par Joe Johnston dans une version que beaucoup considèrent comme un très bon film de super héros mais qui prend des petites libertés c'est moins les nazis et plus les méchants d'Hollywood parce que en l'occurrence c'est plus une sorte de cascadeur qu'un pilote qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ça il y avait une version recolorisée avec Laura Martin je crois qui s'était occupée de la nouvelle colo il y a 8 ans de ça peut-être un peu plus 9 ans qui était ressortie et vous avez un podcast sur Comixblog qui vous parle un petit peu du rocoteur de Dave Stevens et de pourquoi c'est bien merci Corentin je n'ai pas grand chose de plus à ajouter non non mais c'est bon c'était la petite parenthèse de Wikipédia de Corentin donc on est ravis de la voir n'oubliez pas qu'il y a une contrepartie sur le Tipeee où pour 15 euros Corentin vient chez vous et vous lit des articles de Wikipédia donc franchement n'hésitez pas voilà on vous rappelle que vous pouvez je pose un Wikipédia tout est là-dedans non mais justement en fait c'est ça tu choisis un mot tu dis Cornemuse et Corentin te récite la page Wikipédia de la Cornemuse c'est vraiment assez incroyable à vivre en vrai moi je l'ai fait et vraiment c'était magique donc si vous voulez avoir la même chose allez-y mais en attendant extrêmement un tuyau on a peut-être terminé pour la partie comique donc voilà c'était plus vraiment juste liste d'annonces un petit peu donc pour vous parler un peu de ce qui arrivera dans les prochains mois ou ce qui est à soutenir en ce moment donc on espère que vous avez mis des petits mots dans votre carnet de je vais acheter ça ou de je veux lire ça ou de je vais précommander ça je ne sais pas ce que vous faites quelles sont vos habitudes n'hésitez pas vous parlez comme ça c'est vrai mais j'aime bien c'est parce que c'est mon talent d'imitateur à une voix tu vois on dit très bien les auditeurs je pense que vraiment là je leur manquerait de respect si ils parlent de choses comme ça tu les commentes sur Twitter avec genre oh merci les gars pour ce podcast qu'est-ce que je veux dire donc on va passer du côté des adaptations et il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis la dernière émission Front Page et notamment parce que le week-end où on enregistre s'est tenu et se déroule encore un petit peu la New York Comic Con Online rebaptisée en Metaverse par ReadPop et alors autant le nom n'était pas ouf et la programmation au début des premières annonces me faisait pas non plus vendre du rêve et en fait je me suis aperçu que si finalement il y a quand même plutôt quelques trucs cools qui ont été dévoilés et quelques annonces qui ont été faites alors est-ce que c'est tout lié à la NYCC je ne sais pas mais en tout cas il y a quand même des nouvelles images à se mettre sous la dent mais aussi des petites mésaventures pour certaines productions dont on ne voyait pas l'avancement se faire et maintenant on comprend pourquoi donc on commence par ça très vite fait juste pour dire que The Magic Order caca boudin ça ne se fera pas et oui parce que simplement ils espéraient tourner en République Tchèque à Prague donc un lieu qui est connu justement pour regarder des tournages comme celui de Falcon et Winter Soldier qui se déroulaient là-bas aussi et je crois que Far From Home aussi avait utilisé ce décor ce qui est plutôt pas idiot parce qu'effectivement The Twilight Zone j'allais dire The Magic Order justement ça a cette espèce de vague assez européenne du fait des traits de quapel c'est très gris c'est très... puisque c'est un thème qui évoque la magie donc il faut ces espèces de vieilles Europe pour porter un petit peu ce genre de sujet même si la BD quand même se passe aux Etats-Unis pardon c'est un peu gothique un peu gothique oui tout à fait avec des bâtiments ils sont vieux ils évoquent les côtés un petit peu gothiques tout à fait et du coup bah non parce que simplement coronavirus et coronavirus dit bah frérot non ça va coûter trop cher il va falloir payer les tests tous les jours aux acteurs et tout ouais je pense que c'est ça je pense que aussi le fait est qu'ils ont investi beaucoup et que ça doit se rentabiliser et que c'est clairement pas en ce moment que le calcul bénéfice-risque est à leur avantage il y a aussi quelque chose qui s'est passé c'est qu'avec les retards c'est plus ou moins direct du coronavirus mais James Wan qui devait être cocheur en fait a quitté le projet parce que bah il avait pris du retard sur un autre film et du coup il pouvait plus assurer sa présence là-dessus donc je pense qu'il y a aussi un lien là-dedans et d'après l'article je crois que c'était Deadline qui rapportait la chose de toute façon le projet en l'état n'est pas poursuivi mais ils envisagent d'y revenir plus tard et je me demande s'il n'y avait peut-être pas aussi une question de différents créatifs sur l'orientation parce qu'ils se sont dit on va prendre The Magic Order mais ils sont tous adolescents et comme ça on fait un truc une adaptation une énième adaptation de comics Netflix tournée de tines moi ça je pense pas je pense pas non plus parce que le truc est quand même hyper sombre et hyper Marc Millard nous disait en interview qu'effectivement maintenant quand il pense à un projet il le fait pas valider mais il en parle justement avec le département créatif de Netflix qui leur dit oui on peut faire quelque chose avec ça oui non etc donc je pense pas qu'il y aura des grosses trahisons à atteindre ce qui est ouf quand même c'est de voir que Netflix a misé tellement gros sur le Millard World il y a toujours rien qui est sorti il y a Jupiter's Legacy qui arrive a priori l'an prochain il y a juste ça mais pareil il y avait eu des gros différents créatifs avec Steven S.D. Knight qui a plaqué le projet j'ai pas eu trop de nouvelles depuis pour savoir ce qu'il en était mais grosso modo oui bon après moi Magic Order que j'ai déjà dit c'est pas ma série préférée du tout mais c'est vrai que c'est un truc qui a marché beaucoup c'était l'un des plus gros lancements de c'est le plus gros lancement de Millard World mais c'est l'un des plus gros lancements des comics ces dernières années c'est un truc qui se prête très bien au monde des séries télé ça a été fabriqué pour ça comme toutes les séries de Millard c'est un peu dommage mais entre guillemets c'est reculé pour mieux sauter mais dans le sens positif parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est une mauvaise expression c'est un truc qui dit que c'est pas bien donc du coup c'est c'est deux pas en arrière non pareil ça c'est négatif en fait je connais que les expressions négatives il n'y a pas un truc genre en gros tu fais patienter pour que ce soit bon c'est un mal pour un bien c'est ça c'est un mal pour un bien merci Arnaud voilà optimisme c'est beau donc c'est un mal pour un bien ça se fera quand même dans les années à venir c'est sûr et puis par rapport aux côtés différents créatifs moi je pense que je pense juste que vraiment Netflix a peur du Covid ils ont annulé Glow là récemment au prétexte après l'avoir renouvelé voilà et en fait quasiment enfin beaucoup de diffuseurs justement parce qu'ils perdent de l'argent simplement vont fermer un peu les écoutis vont fermer les robinets pour dire écoutez là on va pas faire les cons on va miser sur ce qui marche Lucifer, The Witcher ça marche on continue les tournages ce qui marche pas soit on attend soit on annule mais on verra plus tard ce qui est un peu chiant c'est que du coup il y a des personnes qui vont se retrouver sans emploi ah oui non c'est attention le Covid il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver sans emploi 12 millions de chômeurs aux Etats-Unis yes c'est ça qu'on aime voilà ça c'est America First on a le plus de chômeurs c'est American Flag du coup premier extrait de Modoc la série d'animation de Hulu qui est la seule rescapée du projet Offenders qui devait être constituée de 4 séries d'animation pour adultes donc il y avait Modoc, Howard the Duck Hitmonkey et Dazzler and Tigra il y en a 3 sur les 4 qui ont été annulés il y avait un projet de crossover à la base c'était vraiment un truc très ambitieux puis avec le rachat Disney ils se sont dit que non je ne sais pas différents créatifs et sûrement orientation peut-être trop adultes oui après c'est peut-être aussi la cohérence de marque ou peut-être que Kevin Feige soit un contrôle freak qui était déjà assez frustré et que Netflix ne voulait pas qu'il y a un autre Kevin sur les plates-bandes mais en plus non parce que Kevin Smith est a priori apprécié par le département de Marvel Studios mais c'est très curieux moi j'avoue je ne m'arrive pas à m'expliquer pourquoi Marvel Studios a décidé de couper comme ça un truc qui avait l'air aussi intéressant sinon ambitieux et bon effectivement il reste donc Lazer et Modoc donc Shaw René et par Patton Oswalt et Jordan Bloom effectivement qui sont deux bêtes de fans de comics qui d'ailleurs vont aussi faire des comics Modoc tout bientôt donc j'ai très hâte de voir ça et produit enfin animé par les studios de Robot Chicken Stupid Buddy Studios donc c'est du Robot Chicken dans le texte c'est-à-dire que c'est des figurines qui bougent en stop motion là ils ont présenté à la NYC 2020 le côté le côté comment c'était animé ils ont montré un petit peu les studios justement comment c'était conçu etc et il y avait des extraits vidéos et il y avait des extraits vidéos qui étaient très marrants c'est déprimé marrant comme on aime alors eux parlent des Simpsons American Dad grosso mot American Dad pardon et l'autre qui n'est pas American Dad mais qui n'est pas les Simpsons non plus Family Guy c'est ça merci pour le côté un peu absurde voilà donc c'est pareil parce que c'est un père dysfonctionnel à la tête d'une famille qui lui échappe il est en train de perdre pied il crise de la quarantaine et tout et puis surtout c'est vraiment c'est interroger l'angle qu'est-ce que fout un super vilain quand il n'est pas occupé d'être un super vilain ouais c'est ça et pas n'importe lequel tu vois c'est pas une série comics c'est Doctor Doom c'est Modok déjà de base Modok le nom le concept tout est ridicule donc là forcément il fallait qu'il y ait une comédie méta sur Modok un jour là il y a un petit côté aussi Jerry de Rick and Morty tu vois dans le côté c'est un daron qui est un mauvais daron c'est un mari qui est un mauvais mari qui est un loser absolu et qui va devoir se remettre un petit peu en question par Roosevelt qui fait aussi le doublage vous avez aussi Melissa Fumero de Brooklyn Nine-Nine Badge Farts de Parks and Recreations c'est John Ralphio John Ralphio et Amy de Dexter qui jouera l'épouse de Modok donc bête de casting que des mecs qui sont très forts en comédie sitcom etc Bloom pour le coup c'est marrant parce que du coup il y avait la vidéo le panel en visioconférence tu voyais derrière Jordan Loom il avait une étagère pleine de comics où il y avait du Watchmen où il y avait du Sagres de Swamp Thing par Alan Moore où il y avait du Stom Town de Greg Roca et tout et il y avait en fait pas beaucoup de Marvel du coup c'était assez rigolo mais personnellement j'ai quand même encore très hâte je pense que ça va me plaire je sens que ça c'est bien et quelque part c'est un petit peu une sorte de vengeance par rapport à la série Deadpool de Glover tu vois c'est des mecs qui sont forts en comédie qui font une série méta qui parlent aux adultes en fait qui sont fans de super héros mais qui aiment bien avoir cette espériture de lecture un peu décalée c'est ça qu'on veut en fait ça marche avec Harley Quinn ça marchera peut-être pas avec Modok parce que évidemment c'est très particulier c'est pas de l'animation traditionnelle en donnant des marchions je pense que c'est un moyen de marcher quand même Robot Chicken c'est une marque qui est forte ouais tout à fait à part aux Etats-Unis ouais c'est énorme mais Adult Swim mais après Adult Swim le pousse vachement est-ce que Hulu le poussera tu vois genre là on parlait hier soir de Solar Reposites de Justin Rolland le co-créateur de Rick and Morty c'est sur Hulu personne l'a regardé personne le connait je crois que ça a été renouvelé mais bon voilà là il faudra que Kevin Feige dise oui ou non au renouvellement ils ont eu le droit de garder le Marvel The Modoc contrairement à Elström donc quelque part il doit y avoir je pense que du coup même si c'est pour adulte c'est parce que même si c'est pour adulte ce sera quand même assez Marvel friendly pour l'audience c'est difficile de le séparer de Marvel mais franchement très hâte moi j'ai toute confiance dans ce projet est-ce que tu as confiance également pour la série Green Lantern qui s'est trouvée son showrunner et qui a dévoilé un peu le roster qui serait présente dedans donc la série par Greg Berlanti par Berlanti Production avec Mark Guggenheim qui est présent Geoff John aussi qui est présent à la production donc c'est toute la team qui était derrière le film Green Lantern de 2011 dont on essaye désespérément d'oublier l'existence enfin voilà toutes ces personnes ont retrouvé Seth Graham Smith qui est donc un scénariste enfin un romancier déjà de bouquins plus ou moins absurdes donc Abraham Lincoln versus Chasseur de Vampire pardon et Orgueil et Préjugé et Zombies c'est ça c'est un mec très bizarre quand même et qui était qui a été l'un des réalisateurs envisagés pour le film The Flash qu'on ne verra toujours pas juste avant Rick Famuyawa effectivement mais c'est un peu un mec qui pèse vraiment il est producteur sur plein de trucs notamment le reboot de Gremlin il a signé le scénario du très bon The Lego Batman movie voilà c'est ça c'est là où je voulais en venir il a écrit The Lego Batman non si non ça ce n'est pas je suis désolé donc il a écrit le film Lego avec Batman il a écrit le film Lego Batman tout simplement The Lego Batman non pas The mais si bref donc du coup c'est un mec qui connait son sujet qui bon a priori on ne l'a pas trop vu sur les trucs sérieux pour l'instant il faudra voir ce que ça rend mais alors à la question est-ce que j'ai confiance ? non alors pour le roster quand même il y aura Simon Bass et Jessica Cruz et également Alan Scott et Guy Garner sachant que Alan Scott ce sera certainement je pense la version LGBT de Earth 2 tout à fait maintenant c'est c'est bien l'antiprod c'est des gens qui tiennent à la diversité et en plus c'est un univers qui est divers de base l'univers des Green Lantern par définition parce que c'est une galaxie avec des aliens et les différents humains qui viennent de la Terre sont tous de John Stewart en fait à part Jordan et Guy Garner pardon il n'y a pas d'homme blanc 6 à part eux donc c'est cool ça montre aussi justement il y a la diversité une hispanique un libanais Alan Scott qui du coup sera le héros LGBT et Guy Garner qui sera le héros à priori ou plus de ce genre donc c'est exactement dans les codes de ce qu'on connait chez Berlanti qui effectivement tient à mettre en avance ce sujet là donc c'est très cool maintenant est-ce que j'ai confiance ? Non parce que même si ce sera la série la plus chère de Berlanti Productions j'ai peu confiance ça reste une série de Berlanti Productions oui et puis même c'est les gens qui ont fait le film Green Lantern donc quelque part je pense qu'eux ils sont peut-être amusés à faire ce film là peut-être qu'ils se sont dit c'était bien finalement surtout qu'ils ont dit qu'ils ont annoncé qu'il y aurait aussi Kilowog et Sinestro dedans voilà et si déjà le film Green Lantern avec 200 millions de budget a réussi à rendre des masques aussi dégueulasses et des costumes aussi dégueulasses j'imagine qu'ils ne feront pas 200 millions de budget par épisode donc je suis vraiment très craintif très honnêtement après je trouve ça cool parce qu'Alan Scott c'est un bon Green Lantern je trouve ça cool les bizarres dans le sens où ils auront quand même un Sinestro et ils auront Kilowog on sait que Sinestro et Kilowog seront dans le film Green Lantern Corps aussi d'ailleurs co-créé par Jones a priori Berlanti voulait qu'il y ait un lien multiversel entre les deux j'ai vraiment du mal à voir ça fonctionner mais en même temps dans la façon de fonctionner ça n'a rien de surprenant puisque t'es en train de voir que toutes non non pas par rapport à ça mais t'es en train de voir que toutes les séries HBO Max d'ici en fait sont en lien avec un film donc tu peux très bien t'imaginer que la série Green Lantern sera le pendant HBO Max du film Green Lantern ouais mais c'est le pendant bout de ficelle alors parce que ce sera pas la même échelle de budget a priori bah t'imagines bien que la série The Batman sera pas non plus avec le même budget que The Batman c'est plus facile mais oui bah c'est dans l'espace avec des anneaux qui matérialisent des formes pour se taper sur la gueule avec des aliens mais non ce serait une rom-com où ils se concentreront sur Terre avec les tout à fait probablement probablement triangle amoureux mec mais du coup c'est marrant d'ailleurs de voir comment Jessica Cruz a été alors qu'au départ c'est pas une Green Lantern en plus c'est une Power Ring a été imposée enfin imposée c'est une idée de Geoff Jones qui vraiment maintenant est sur le truc de super-héroïne pour les gamines DC Super Hero Girls voilà DC Super Hero Girls qui est dans la Justice League je crois et qui elle a été présente dans la Justice League puis après elle est partie dans l'espace pour Justice League Odyssey ok c'est cool pour Simon Bas aussi qu'un personnage qu'on a finalement assez peu vu depuis sa création et puis donc c'est cool aussi effectivement de voir que comme promis entre guillemets Al Jordan et John Stewart qui sont les deux seuls avec El Reiner à ne pas être mentionnés dans le projet de série seront bien les héros à l'alarme fatale avec la subtilité américaine classique on a un flic blanc un flic noir c'est à l'alarme fatale voilà merci pour le comparatif David Goyer de l'espace donc moi c'est les deux grilles lointaines que je préfère enfin je préfère qu'Al Reiner évidemment mais c'est trop compliqué de faire ça enfin c'est trop compliqué il faudrait en fait j'ai pas confiance à Warner Bros pour faire un bon film qu'Al Reiner donc je préfère qu'il fasse Al Jordan et John Stewart donc cool mais vraiment j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler parce que là pour le coup c'est autre chose que faire la Doom Patrol quoi effectivement je sais pas trop quoi en penser pour l'instant sur le principe je trouve ça mortel juste qu'on ait bien du Green Lantern qui arrive qui se développe plus parce que justement on est resté sur le film de 2011 et qu'on a besoin d'avoir autre chose et pas seulement juste une série d'animation parce que la série animée Green Lantern est cool mais voilà il faut il faut du c'est ce que j'allais pour retenter que t'es pas dégueu franchement c'est dommage que ce soit non non il n'est pas dégueu du tout et c'est même une des séries en CG3D qui est quand même cool c'est pas Beware the Batman ou il y a des bons épisodes de Beware the Batman moi je dis ça mais je fais partie des défenseurs de Beware the Batman c'est pas beau mais c'est pas mal écrit voilà donc non non je pense qu'il y a vraiment un nouvel essai à faire sur le Green Lanternverse en live action et j'espère que cette fois-ci même s'ils ont déjà j'espère qu'ils auront les moyens de leurs ambitions ou alors juste des meilleures ambitions par contre Guggenheim c'est pas rassurant ça veut dire à me suisse moi j'ai envie de dire qu'au limite je lui fais confiance parce que je sais que le mec sait de quoi il parle mais par contre Marc Guggenheim il faut qu'il arrête de bosser Berlanti bon Christberg maintenant c'est un peu heureusement fini mais Guggenheim peut-être qu'ils ont fait un contrat il y avait des petits caractères Warner les a mal lus et ils ont fait ah vous a signé pour 20 ans je pense que Warner surtout ils sont contents de voir que les CW et ça marche et qu'ils ont trouvé un pourvoyeur Titans et Doom Patrol qui montrent qu'ils sont capables de faire quelque chose de différent ouais je sais bien mais il y a quand même d'autres boîtes de prod à Hollywood pourquoi toujours Berlanti Marc Guggenheim moi je comprends pas mais c'est la famille tu tiens à ta famille tu la respectes ta famille et t'as envie de la faire croquer mais tu sais c'est comme justement par rapport à Donald Trump et Jared Kushner où il lui a juste filé des dossiers tout bêtes relancer l'économie sécuriser le Moyen-Orient trouver un problème à la crise écologique t'as envie de dire ok bon tu l'aimes bien c'est ton beau-fils je comprends mais lui file pas tout tu vois même si c'est la famille là c'est pareil tu vois genre je veux pas comparer Bernard Bross ouais j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qu'il raconte mais tu parles de la famille tu vois c'est pas parce que c'est la famille que tu lui files tout tu vois enfin genre t'as d'autres membres de fête de la famille peut-être tu vois je sais pas oui oui bien sûr bah là il a 3 ans tu vois il y a Marc Guggenheim Greg Berlantier et Andrew Cresben ah t'as raison t'as raison pas très bien mais par contre tu vois j'aurais bien aimé que ce soit Bad Robot par exemple qui gère cette série là j'aurais eu un peu plus confiance oui bah du coup on te l'a dit Bad Robot ça fera du Constantine et du Zatanna et ce sera voilà en fait c'est que des mauvais advignements de planète ça devrait être l'inverse c'est ça faites pas ça mais c'est pas grave allez on continue avec d'autres images qui nous ont été montrées un court teaser trailer pour Invincible et bah ma foi donc série d'animation série d'animation donc produite par Skybound et Prime Radio on m'a dit que ce sera les numéros 1 à 13 non bah ça non non bah non il n'y aura pas que ça il n'y aura pas que ça dedans ton ressenti du coup sur les aventures donc de Mark Grayson qui est un jeune super-héros adolescent qui découvre à l'adolescence donc ses super-pouvoirs qui accessoirement est le fils d'Omni-Man qui est le héros le plus puissant sur Terre aux côtés des gardiens du globe qui est une parodie de la Justice League et voilà en fait les débuts en comics sont un peu disons que le premier arc est assez nonchalant sur le côté en fait comédie teen avec un super-héros avant qu'un événement particulier montre en fait ce que Robert Kirkman donc qui est le scénariste de ses comics avait en tête pour en développer après sur 144 numéros je crois 144 c'est ça bah ce qui est considéré aujourd'hui comme le meilleur comics de super-héros existant qui aborde en fait à peu près tout ce que les super-héros ont fait en mainstream mais avec j'ai envie de dire un dépassement des limites dans ce que la narration peut faire et notamment par rapport au changement des statu quo donc là c'est c'est parce que vraiment les personnages évoluent grandissent se marient se marient des enfants et tout ça donc voilà une série à découvrir absolument chez Delcourt d'autant plus qu'il y a une intégrale qui est sortie cet été Corentin vous en avez fait un petit papier à l'époque sur Comicsblog et donc là voilà après pas mal de temps d'attente parce qu'on savait que le projet était en production depuis pas mal de temps on a eu enfin des premières images animées qui montent vraiment l'implication de Corey Walker qui était le dessinateur du premier arc avec Kirkman avant que Ryan Oatley ne prenne la suite sur tout le reste de la série donc Corey Walker est le lead character designer et en fait c'est vraiment les personnages de Corey Walker qui s'animent tout simplement alors quelque chose à redire peut-être sur l'animation au vu de ce qui nous a été montré qui semble un petit peu rigide par moments c'est pas ultra fluide non plus malgré tout c'est vraiment en fait ce que personnellement j'attends quand on me fait adaptation de comics en animation c'est ce que je veux voir tu vois je veux voir les dessins d'un artiste en mouvement tu vois il n'y a pas besoin de demander plus donc il faudra attendre de voir plus d'images pour voir si c'est vraiment bien animé et si c'est raccord je suis très curieux aussi de savoir à quel moment le fameux twist qui lance vraiment Invincible en fait arrivera dans la série mais en tout cas plutôt chaud franchement plutôt chaud ok bah ouais je peux pas pour une fois c'est moi qui n'ai pas grand chose à dire parce que tu as tout dit je suis chaud aussi je suis d'accord c'est vraiment cool de voir que c'est le dessin de Cory Walker ils arrivent justement à teaser la violence dans un film parce que tu n'as pas dit mais c'est une série qui est quand même beaucoup plus violente que la plupart des séries de super héros c'est pour ça c'est la série quand j'ai repoussé les limites ça recueille aussi dans la violence graphique l'histoire de Invincible elle est assez passionnante puisqu'elle a été lancée quasiment en même temps que Walking Dead la même année et tu vois en fait comment au départ Cockman partait sur un truc à la Ultimate Spider-Man et puis en fait peut-être parce que Walking Dead l'a réveillé ou qu'il s'est dit justement il expliquait dans une interview qu'il avait quand même ce twist de prévu mais plus au numéro 12 ou 13 et en fait c'est son éditeur qui l'a fait mais en fait si tu continues à faire du cool teenage super héros aussi longtemps pendant un an en fait du coup en mensuel les gens vont décrocher donc le ramène le plus rapidement mais justement c'est un mec qui sait aussi faire des séries de grand public voilà Super Dagnosaure et tout c'est un mec qui justement aime bien le côté un peu kid un peu débile et compagnie et en fait les deux sont un peu croisés à ce moment là du coup Invincible est devenu effectivement la série ultra violente qu'on connait et qui comme tu dis alors moi je dirais pas que c'est la plus grande série de super héros par contre c'est clairement dans le top 10 parce que justement ça va vraiment chercher un truc que ne peuvent pas s'autoriser les personnages de comics traditionnels qui n'ont pas le droit de vieillir qui n'ont pas le droit de tuer en général qui n'ont pas le droit etc et puis ça reste quand même assez marrant même après le twist il y avait quand même des moments assez légers et tout donc ouais je suis vraiment je suis emballé j'ai très hâte de voir ça mais hélas c'est pas encore quand ça sortira ça a été annoncé pour 2021 mais on n'a pas encore c'est l'an prochain c'est l'an prochain oui c'est sûr que c'est l'an prochain mais l'an prochain ça peut être en janvier ou ça peut être en août donc c'est pas la même chose après si les mecs ont réussi à bosser en dépit du Covid parce qu'a priori l'animation c'est pas un truc qui est trop impacté enfin un petit peu mais pas trop et puis surtout c'est cool parce que vraiment Kirkman on disait non non mais là on m'a laissé bosser c'est vraiment la fidélité que je voulais mettre pour d'autres projets Kirkman qui écrit le premier et le dernier épisode voilà et Corey Walker qui est au dessin enfin qui est au à la création voilà ce qu'on va dire donc moi il y a des scènes que j'ai vraiment envie de voir bouger tu vois je pense à des combats aériens etc qui vraiment me font très envie et si justement on peut ne pas attendre la fin de la saison 1 pour avoir le twist even better même si voilà comme j'avais dit il y a des rapports de presse qui disent que ça pourrait être avant que l'épisode 8 donc on verra bien et je pense que tout le monde va regarder la série juste pour ça donc voilà cool ben on reste aux aguets du côté de Prime Vidéo et on termine avec la partie télé avec un regain d'intérêt de la part de HBO Max pour les séries d'animation jeunesse puisqu'il y a deux projets qui sont en cours alors d'un côté on s'intéresse aux Lumberjanes donc les Lumberjanes c'est les Jeannettes en français donc c'est les scouts les troupes de scouts féminines avec Kone et Nana c'était un comics les scouts féminines avec Kone et Nana oui ah ok voilà oui il fallait préciser contrairement aux scouts masculins avec Kone et Nana c'est ça c'est pas les mains c'est pas du sujet tu comprends non ce que je veux dire c'était un projet à la base c'est une BD de Boom Studio avec co-créé par Noël Stevenson notamment à qui on doit la série d'animation She-Ra il devait y avoir un film Lumberjanes chez la Fox qui a été sabré parmi tout un tas d'autres projets quand Disney a racheté le groupe le studio et du coup là ça repart en série d'animation jeunesse chez HBO Max et je trouve ça plutôt cool parce que ça permettra peut-être à la série d'avoir un nouvel appel en France puisque ça a été édité chez Urban Comics et ça s'est juste cassé la gueule alors qu'aux Etats-Unis ça fonctionne de ouf c'est un phénomène de ouf c'est ça mais comme beaucoup de comics jeunesse qui cartonnent aux Etats-Unis et dont le succès n'arrive pas à être retransposé en France pourquoi ? parce qu'on a déjà une production jeunesse locale qui est énorme donc c'est très difficile c'est pareil pour la série She-Ra en même temps elle n'est pas très courue en France par rapport aux Etats-Unis ouais mais du coup je m'en fous c'est pas des comics donc tu vois s'ils mettent le macaron par la créatrice de She-Ra ça va pas forcément le dénom ah non non bah non bah non de toute façon les albums sont déjà édités ils ont pas tout publié ils ont juste fait des intégrales après et je crois que là pour l'instant c'est au point mort mais Stevenson elle avait pas fait My Little Pony aussi ? c'est possible c'est pas elle qui avait fait le reboot cool ? ah non non c'est Lorraine ah oui je me suis confiant excuse-moi du coup bah voilà mais en fait je la mettais dans la même annonce que Bat Wheels donc une série d'animation Bat Wheels ouais c'est ça qui est un peu le Cars de DC Comics puisqu'en fait on va suivre un groupe de Bat véhicules qui sont parlants à qui le Bat Computer en fait je crois à donner conscience sauf qu'ils ont une mentalité de deux gosses et donc ils vont devoir apprendre à être des véhicules de justiciers et bah Cars c'est cool DC Comics c'est cool la Bat Mobile c'est cool tu disais avant que toi tu serais un Yank Lee pour un bouquin sur la Bat Mobile donc pourquoi tu te marges j'ai envie de dire bah non pour rien ça a l'air vraiment de qui tu te moques toi ça va trop bien non je suis pas c'est bah c'est con tant mieux pour les mômes oui mais en même temps il fallait bien séduire un public jeunesse et essayer de voler l'argent des familles qui sont abonnés mais non mais refaites-moi un dessin animé crypto le super chien avec Ace le bat chien mais il y a un projet super pets ouais mais pas de nouvelles frère et là c'est chaud quand même bah et non mais je vois pas c'est ton gestion tu sais en plus Cars moi j'aime pas enfin je m'en fous en fait ohlala qu'est-ce qu'il vient de dire non c'est de propagande pour l'industrie automobile ah c'est pas ça c'est pas école non c'est pas ça c'est juste tu vois je sais pas si tu te souviens il y avait des dessins animés Batman aussi pour une ligne de jouets ah les Batman Unlimited ça c'est de la grosse merde voilà bah voilà mais je sais pas que ça tire vers ce côté là bah par contre oui bien sûr on va pas faire les innocents si t'as plus de 6 ans non non mais déjà bah non non mais je veux dire c'est un projet qui doit être fait en association avec je sais pas quelle marque de fabricants de jeux de jouets bah peut-être maintenant McFarlane Toys ils font des trucs pour adultes non 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 ce sera plus Mattel quand il est comme ça donc oui attendez-vous à avoir débarqué les petites Batwills dans vos prochains Happy Meal chez McDonald's c'est certain mais why the fuck not j'ai envie de dire oui mais non pourquoi pas peut-être que d'ici que ça arrive en plus tu auras un public cible chez toi pour regarder ça donc tu seras bien contente qu'il soit occupé devant HBO Max les gens vont croire que c'est à néance ouais c'est ça non non ce n'est pas le cas calmer ou je dis peu d'ici à ce que ça arrive parce que ça arrivera pas en 2021 ni en 2022 je pense non mais j'ai déjà un chat tu sais bah peut-être que ton chat aura l'âge ouais c'est quoi un dessinier Bad Cat tu vois mais il n'y a pas de Bad Cat bah si le Isis le Shed Cat Woman t'as jamais regardé des dessins animés crypto c'est le Cat Cat du coup c'est pas le Bad Cat ah oui le Cat Cat le Cat Cat et du coup on retourne sur les voitures allez on est vraiment dans le jeu de mots Ramoucho et on va passer sans transition à la partie cinéma de quoi allons-nous parler quand on va parler de film et bien on va commencer avec un trailer pour un petit film qui s'appelle Arch Enemy avec Joe Manganiello qui est déçu de ne pas pouvoir jouer Deathstroke chez DC Comics fait le super-héros Clodo dans une production indépendante mais qui a l'air plutôt bonheur donc le concept c'est qu'il est censé être un super-héros qui vient d'une autre planète Max Fist Max Fist ça sent la subsidité il y a une petite pointe de finesse comme ça quel est ton nom de Max Point quoi je me dis qu'il y aura des jeux de mots genre Max Fist tu veux mon fils dans ta gueule je sais pas ça a pas l'air très rigolo ça a pas l'air de sourire du tout non non c'est ça mais alors quand il arrive sur Terre il perd tous ses pouvoirs et quand quelqu'un perd tous ses pouvoirs forcément il devient un clochard donc il est à la rue et personne ne le croit ni skin sauf deux adolescents qui l'accueillent un petit peu chez lui sauf que ces adolescents sont après pris à part par des gangs de voyous et donc ils décident de les protéger et d'aller leur buter la gueule puisque c'est comme ça qu'on devient un héros aux Etats-Unis avec un flingue et voilà et en mitraillant des gens avec la flasque de gnole en conduisant bref ça a l'air assez bouin c'est par les producteurs de Mandy avec Nicolas Cage et de la couleur tombée du ciel également avec Nicolas Cage ah très très bien donc très intéressant celui-là bah oui mais c'est pas ironique je sais t'es pas ironique mais voilà ça a l'air plutôt bourrin rigolo ça a l'air bourrin ça a l'air sous John Wick un petit peu peut-être mais non mais très bien très bien moi je veux de la violence de John McGanello qui flingue des types non mais c'est le projet où ça s'inspire un peu des codes du super-héros et du vigilante street level pour le coup parce que vu qu'il a pas de pouvoir c'est pour ça en fait qu'il va qu'il doit avoir la phrase je lui disais la phrase quand t'as pas de pouvoir tu deviens un clodo qu'est-ce que c'est ce truc il y a plein de gens qui sentent qu'il n'y a pas de pouvoir et que c'est pas des clodo oui mais dans ce monde-là Batman qui casse c'est pas des clodo oui mais quand t'as pas de pouvoir et que t'as pas la thune de Bruce Wayne je suis désolé tu deviens un clodo tu crois c'est une voie de carrière en vrai ça peut être vachement une bonne tagline parce qu'en vrai ça me vient sur la fiche du film pour une série Drop Leifeld mais du coup ça me va très bien la violence petite série B1D sans prétention juste au Banganello vénère qui met des grosses patates dans la gueule avec sa grosse bobard en plus quand il fonce les sourcils il a l'air méga énervé ça se trouve le chef du gang c'est Kevin Sugiard tu sais pas c'est pas très méta mais en plus c'est pas assez parce que John Wick c'est un peu embourgeoisé depuis Parabellum enfin même si les éclairages on dirait que c'est Blade Runner là on revient à une sorte de petite esthétique un peu vraiment street level pour son pour manquer le manque de budget pour cacher le manque de budget c'est pas ce que tu connais cache poussière mais Mindy c'était pareil et pareil pour la couleur tout le monde du ciel le budget tout est parti dans les alpagas mutants je crois qu'il est sur Prime si vous aimez moi je connais pas aussi bien Lovecraft Carnot mais si vous aimez Lovecraft et Nicolas Cage je suis bien voilà on continue avec un projet qui toi te parle particulièrement qui est encore une autre on est vraiment sur la thématique c'est pas du film de super-héros c'est pas de l'adaptation de comics mais ça a empreinte des codes c'est un stoner qui s'appelle Super High et donc le concept c'est quoi c'est de la drogue qui donne des pouvoirs c'est ça tout bêtement voilà c'est très original ça a l'air très là aussi on est dans la finesse dans la recherche dans le concept dans le high concept j'ai envie de dire je pense clairement ils se sont dit les gars j'ai envie qu'on fume et qu'un studio nous paye pour fumer et qu'on fasse des blagues à la con et ils ont trouvé le studio qui voulait bien et puis voilà ouais donc c'est qui qui est derrière ce truc nul ? alors c'est Andy Samberg et Craig Robinson et et Common donc le rappeur le rappeur acteur le racateur Common donc effectivement voilà donc ça n'a rien d'original c'est deux gros foncedés de 30 à 40 ballets plutôt 40 maintenant il faut quand même le dire qui tombent sur une drogue une weed particulière qui leur donne des super pouvoirs c'est comme Project Power mais en rigolo c'est ça et ils vont combattre le crime en étant foncedés voilà moi je te demande pas plus que ça au cinéma mais c'est vrai que toi tu aimes le genre du stoner et je t'avoue que moi ça me laisse non ça dépend ça dépend celui avec ah merde Kumar et Harold de Kumar ça j'aime pas du tout par contre je te dis tout ce qui est 16throganerie et donc par extension Craig Robinsonerie puisque Craig Robinson qui est cet acteur noir très charismatique que vous voyez dans plein en vie office que vous voyez dans quasiment tous les 16throgan donc pas Apple Express c'est la fin etc qui est un mec hyper rigolo hyper sympa hyper attachant et compagnie qui est vraiment un caractère acteur comme on dit genre il est comme il est au moment studio comme dans la vraie vie et avec la série Brooklyn Nine-Nine donc ils s'étaient rencontrés avec Andy Samberg où ils a déjà travaillé ensemble mais voilà ils sont vraiment devenus potes chaque année vous avez un épisode du voleur de Pontiac dans lequel en fait Jack Peralta le héros a un ennemi juré qui est un mec qui vole des Pontiacs et qu'il n'arrive jamais à le capturer et en fait au bout d'un moment ils deviennent potes parce qu'ils se croisent tellement souvent et ils se font des petites filoutrices un petit peu son joker sympa et du coup c'est vraiment les meilleurs épisodes de la série c'est ceux où ils déconnent et où ils font n'importe quoi du coup avoir ça pendant deux heures moi ça me va très bien et puis en fait j'ai envie de dire des barres de rire en prévision tout à fait je sais que Samberg et lui justement sont des fans de comics parce qu'il y a plein de références à ça dans Brooklyn Nine-Nine alors par contre ce qui est intéressant parce que je vois que tu veux que je termine c'est le scénariste tu peux peut-être m'aider à trouver le nom oui je peux qu'est-ce qu'il a fait ? il n'est pas un mec qui est spécialiste de la comédie au départ enfin il a écrit des bouquins d'humour noir c'est un écrivain au départ qui a écrit des bouquins d'humour noir et qui surtout a fait le film Barry de Netflix qui raconte un petit peu la jeunesse de Barack Obama donc il s'appelle Adam Mansbach voilà merci donc Mansbach qui a effectivement écrit le film Barry qui a gagné quelques prix d'ailleurs donc c'est plutôt un bon scénariste a priori même si bon là c'était un drame justement sur la jeunesse d'Obama à l'université de Chicago je crois donc plutôt bon délire a priori c'est un gros contrat ça leur a quand même demandé une somme à 7 chiffres pour avoir le truc donc ça peut limite même être plus qu'une comédie à la con ça peut être une comédie ambitieuse et je trouve que depuis les James Van de Jump Street on manque un peu de comédie ambitieuse qui des fois aille pour de vrai donc sans apprendre grand chose je ne serais pas contre un petit délire vraiment pour le coup le casting est quand même assez cool ouais le casting est cool mais il faudra voir ce que ça donne c'est vrai que j'aime bien Sandberg il a une bonne tête de con il a vraiment une bonne tête de con je suis beaucoup moins emballé que toi quand même parce que le stunner c'est vraiment pas le genre qui me plaît le plus et qu'au final c'est juste une déclinaison de ce concept de la drogue qui donne des pouvoirs déclinés juste au fait que là c'est c'est pas une petite gélule bleue mais c'est un pétard donc à voir ça peut être marrant tu vois mais je vais partir avec des attentes au niveau de mon carrelage tu vois je respecte ça et bien sûr et je n'ai aucun problème si des gens se disent enfin j'espère que ça apportera un petit peu de vent frais parce que sur le principe par contre je reste toujours client sur le fait d'avoir des films qui sortent du registre pur super héroïque pour aller explorer d'autres choses parce qu'il y a plein de choses à faire donc t'avais aimé le Green Hornet de Michel Gondry ? je ne l'ai pas vu le Green Hornet de Michel Gondry non ça ne m'intéresse pas plus que ça je pense que ça risque de ressembler un peu à ça j'irais jeter un oeil alors d'accord tu m'as convaincu voilà en 30 secondes est-ce que ton super pouvoir c'est super impressionnant c'est juste toi qui es super persuasif peut-être ce sera ton blaze super persuasif super persuasif yes pareil j'ai le t-shirt effectivement allez on termine enfin on s'approche de la fin qu'as-tu pensé du trailer de The Show le film d'Alan Moore et en tout cas écrit par Alan Moore et réalisé par Mitch Jenkins qui est un pote à lui avec qui ils avaient déjà fait un court métrage avance de mémoire et qui s'annonce un petit peu plusieurs mais qui s'annonce plutôt perché et en même temps quand tu vois les images donc c'est quand même un mec qui fait une enquête dans Northampton qui est la ville d'Alan Moore et dans les images bah ça évoque en fait toutes les obsessions du grand barbu sorcier avec du super héros du mysticisme de la sorcellerie Corentin les images sont plutôt chiadées ça a apparemment reçu un très bon accueil dans les festivals où ça a été présenté c'est un film qui est fini je crois quand même depuis pas mal de temps et qui justement est présenté essentiellement dans les festivals et moi j'ai une anecdote à raconter et celle-là je la mettrai pas en bonus on l'avait déjà racontée oui mais peut-être qu'il y a longtemps et que les gens n'écoutaient pas c'est très rapide c'est juste pour dire qu'une fois j'ai fait un aller-retour Strasbourg-Paris que dans le voyage de retour j'étais en train d'écrire des articles pour Comixblog le mec à côté de moi ziotait un petit peu je sentais son regard insidieux je lui disais mais qu'est-ce qu'il veut celui-là vas-y déconne pas et à un moment il se tourne vers moi il me fait mais excusez-moi j'ai l'impression que vous y connaissez un peu en comics et tout je fais oui et il me dit Alan Moore c'est quelqu'un d'important c'est bien et tout et là je regarde je fais ah oui plutôt oui Alan Moore c'est plutôt genre le plus grand auteur de l'histoire des comics grosso modo enfin l'un des plus grands il me fait oui parce qu'en fait oui alors ça va non mais il n'y a pas débat d'accord je ne débat pas je ne débat pas et parce qu'il me dit bah en fait moi je bosse pour un distributeur français il y a son film là The Show on m'a proposé de le distribuer en France et tout et je fais ah c'est intéressant on peut le voir vous pouvez le montrer et il m'avait montré un trailer bah il y a un an c'était je crois Corentin oui tout à fait on avait pu regarder ça tu m'avais partagé gentiment dans le secret et en fait le trailer par contre qu'on avait vu était un peu plus sombre c'était pas le même voilà c'était pas du tout la même chose moi je préfère celui qu'on a vu mais que du coup qu'on ne peut pas commenter puisque vous ne l'aurez pas vu très chers auditeurs et auditrices par contre ce qui est sorti avec la musique de je ne sais plus quel groupe c'est un musicien anglais avec Denzel Curry le rappeur un très bon rappeur d'ailleurs en featuring j'avais écrit l'article si tu veux le retrouver mais comment dire donc là c'est le moment où je donne mon avis bah celle-là c'est le point Alan Moore du podcast du coup mais c'est ouf parce qu'il y en a à chaque fois c'est impossible de ne pas parler d'Alan Moore avec toi parce que voilà c'est pas possible tu vois il est partout comme Dieu non mais pour résumer c'est vraiment compliqué d'en parler parce que moi je sais que le film ne va pas être bien en fait ah bah quoi je sais que qu'est-ce que tu racontes moi j'ai regardé leur grand métrage en fait et je sais que Mitch Jenkins c'est pas un bon metteur en scène oui mais il y a eu des super revues qui sont sorties sur des sites américains qui l'ont vu justement au festival les sites américains enfin voilà bref en fait je sens alors oui ils ont dit que Spider-Man Far From Home était le meilleur Spider-Man depuis Spider-Man 2 on est d'accord mais si tu veux c'est pas ça c'est que je sens que je sens que son écriture est peut-être pas faite pour le cinéma je sens qu'il va y avoir des il va y avoir des lourdeurs et quelque part aussi en lisant un petit peu Jérusalem je vois que son écriture commence vraiment à devenir de plus en plus comment dirais-je symboliste pour le symbole tu vois après c'est très puissant il y a plein de trucs qui sont mortels mais là c'est encore Northampton c'est encore une sorte de Constantine-like qui va mener une enquête un peu à la Providence pour explorer différentes strates de fiction vues par les yeux d'un enchemêtrement avec la réalité comme Providence encore une fois et c'est vraiment compliqué d'en parler la bande-annonce qu'ils ont montrée justement avec cette espèce d'angle pop avec la musique et compagnie je n'ai pas l'impression que c'est vraiment son esprit à lui et puis surtout je trouve ça vraiment fauché la mise en scène je sais qu'elle ne sera pas forcément dingo mais surtout c'est un film à très petit peu ça a l'air d'être de l'indé de l'indé tu vois en fait j'aimerais vraiment qu'il en fasse un comics c'est horrible je n'ai pas envie de lire ce film il a fait une longue interview récemment où il dit que les comics c'est vraiment c'est dead c'est fini c'est dommage mais du coup après voilà ça fait plus d'humour ça permet justement d'avoir une tournée promo où Mour peut s'exprimer comme tu dis ça évoque vraiment tout ce que lui il aime même limite toute son évolution de carrière le premier trailer qu'on avait vu nous que du coup vous ne verrez pas malheureusement on voyait justement cette figure de héros masqué qui était en fait un vieil homme à la retraite et qui du coup remet son masque pour après interagir sur le deprive avec des gens etc donc ça c'est évidemment un propos important pour lui parce qu'il aura des super héros il faudra voir comment il en parle dans le film il y a toute cette mythologie qu'il a monté au théâtre avec le personnage du comédien Aguildor qui a priori revient sous la forme d'un homme lune qui est donc joué par lui en fait je pense que ça va être hyper cathartique pour lui ça va être hyper profond et dense et analysé par contre j'ai vraiment très peur que ce soit trop trop chargé pour faire un film qui soit digeste etc donc ça va être ces espèces de un peu comme Jérusalem qui ne se lit pas partout au monde Jérusalem tu ne le lis pas tu ne lis pas parce que tu aimes les bouquins tu le lis parce que tu as envie de lire Alan Moore qui parle de tout ce qui l'intéresse ce qui le fascine du coup c'est des oeuvres au monde mais c'est plus comme avant tu vois il ne prend plus le lecteur par la main etc donc voilà moi j'aimerais enfin je prie pour qu'une petite boîte de comics achète les droits sans lui dire limite pour en faire une BD une adaptation en BD mais à la fois voilà tu vois c'est difficile d'être contre parce que franchement forcément Moore c'est toujours quelque chose comme dès qu'il arrive tu vois il y a toujours un truc qui se passe une émulation de toute façon tu sais très bien que eux pour la promo ils vont mettre par le créateur de Watchmen à vivre en Vendetta c'est certain mais quelque part j'ai vraiment parce que moi Mick Jenkins limite j'aurais aimé voir Moore enfin tu sais genre le taré je ne sais pas chez Lynch ou quoi tu vois un mec vraiment qui saurait porter toute la grandeur de ses idées et de son rapport à la réalité c'est clairement après par rapport à l'ambiance je verrais très bien le mec qui a fait Under the Silver Lake s'en occuper carrément même le mec qui a fait La Couleur Tombée du Ciel tu vois ça pourrait ça pourrait parce que franchement ma télé les show pieces ils se trouvent sur internet pas trop compliqué je pense que Moore ça mérite mieux entre guillemets après je sais qu'ils sont très heureux de travailler ensemble ils sont potes ils se font pas chier et compagnie mais ouais je suis perplexe aussi parce que c'est le vrai premier film de Moore au sens où c'est le premier où il a donné sa validation et où il a écrit le script et compagnie où il joue dedans etc et j'ai peur que tout le monde soit un peu parce que c'est Moore un peu avec beaucoup d'attente alors que ce sera juste un bon film indé qui embarquera toute la symbolique de Moore l'écriture de Moore et les thèmes de Moore etc donc mais après si tu vois c'est un petit peu comme le Dark Knight Golden Child qu'on en parlait l'autre jour objectivement c'est pas un comics qui a la puissance de Dark Knight Returns mais quelque part dans l'oeuvre de Miller tu peux le voir comme une pièce vraiment importante et compagnie là moi j'en suis à ce niveau en fait j'attends plus les oeuvres de Moore pour leur qualité est-ce qu'ils vont me divertir etc mais plus pour voir comment son propos se développait dans le temps comment il aborde les choses et compagnie et très honnêtement Jérusalem n'est pas forcément la meilleure réponse que j'aurais à donner par rapport à tout ça d'accord et toi Arnaud ça t'a excité ? bah moi ça m'intéresse en tout cas je t'avoue que je suis pas allé regarder les show pieces qu'ils ont déjà fait ensemble donc je connais pas et au final à nous en dehors de la BD je suis pas expert en fait en tout cas j'ai pas lu Jérusalem je suis pas allé regarder ses courts-métrages donc je sais pas en fait ce qu'il apporte en dehors de ce médium là qui reste quand même mon médium de prédilection par contre la bande-annonce qu'on avait vue il y a un an m'avait chauffé de ouf celle-là je suis moins je boisse notamment parce que le choix musical enfin je le comprends pas ouais c'est bizarre je trouve que ça c'est en fait c'est un miscast en fait c'est pour faire culture pop et filmer ouais c'est ça oui oui non mais je comprends après qu'il y a des impératifs pour essayer de vendre le film pour ce qui n'est pas peut-être donc à voir bah surtout j'espère juste qu'il y aura un distributeur français peut-être celui que du coup que j'avais croisé ou un autre c'était monsieur le commis des commis qui nous disait de source mesure que pour l'instant il n'y avait toujours pas de distribution de VF enfin en France de prévu donc j'espère que ça changera notamment parce que bah je sais pas s'il n'y a pas de blockbuster l'année prochaine bah les gars c'est bon nous on ira voir ce que vous proposez et si vous voulez on fera un gros forcing en disant Alan Moore les gars on y va s'il vous plaît mais voilà donc curieux par contre très curieux forcément puisque ça reste un énorme monsieur donc ce serait idiot de ne pas s'intéresser à son premier long métrage et donc on va terminer ce podcast avec la dernière actualité ciné qui est peut-être la plus hot et celle que vous attendiez toutes et tous bien entendu quand vous avez écouté ce podcast vous êtes directement allé au time code 1h25 pour nous entendre parler de Spider-Man 3 et de l'annonce qui fait péter les rumeurs et les sites clickbaits se réjouissent là c'est un peu la grande les grandes festivités sur We Got Discovered et autres Illuminaires dit mes couilles Doctor Strange sera dans Spider-Man 3 donc on se dirige de plus en plus vers une ouverture du multivers c'est vrai qu'il y a aussi électro donc Jamie Fox qui va reprendre son rôle d'électro alors on ne sait pas si c'est vraiment l'électro du film The Amazing Spider-Man 2 parce que notamment Jamie Fox sur un post Instagram qu'il a supprimé après disait qu'il ne serait pas bleu déjà donc ce serait sûrement un nouveau take sur la chose mais malgré tout clairement on est dans le délire du multivers avec peut-être des acteurs qui vont réinterpréter des mêmes personnages mais venus d'une terre différente Jackie Simmons déjà dans le dernier voilà c'est ça Doctor Strange in the Multiverse of Madness il y a le mot là-dedans sachant que le film Doctor Strange 2 doit sortir avant ce Spider-Man 3 et par Sam Raimi par Sam Raimi donc peut-être que mais je ne sais pas mais voilà c'est vraiment moi j'ai l'impression que la présence de Doctor Strange dans ce 3D Spider-Man pardon ça permet plus d'amener en fait à une rupture du statu quo qui est instillée à la fin de Far From Home c'est-à-dire tout le monde connaît l'identité civile de Peter Parker techniquement lui il a le moyen de le faire disparaître techniquement en fonction du j'arrive pas en fait à le voir forcément dans un angle narratif que plus dans un angle de production et de contexte entre Sony Pictures et Marvel Studios parce qu'il y a une facilité qui serait à faire aussi c'est que tout le monde connaît l'identité de Peter Parker donc Doctor Strange va l'envoyer sur une terre où il n'est pas connu pour devenir le Spider-Man de cette ère et j'ai envie de dire alors la très mauvaise idée ce serait de la mettre par exemple sur la terre de Venom puisque comme ça ça permettrait d'avoir un Venom 3 je sais pas ou un prochain film où les deux seront enfin présents dans le même univers mais quelque part si le contrat entre Sony et Marvel ne se renouvelle pas après ce Spider-Man 3 par rapport à l'utilisation de Peter Parker ça peut justifier que Tom Holland disparaisse du MCU aussi en fait j'arrive pas à voir cette présence de Doctor Strange dans le film autrement que par une astuce de production derrière tu vois qu'il y a ça c'est évident il l'aurait pas mis lui ils s'en défendent a priori en disant que ce sera juste parce que Peter a encore besoin d'une figure paternelle et de mentors et que Tony Stark n'est plus là ce qui commence à devenir vraiment idiot et je commence vraiment si c'est effectivement le cas je commence à être lassé cette espèce de lecture paternaliste de Spider-Man surtout que Spider-Man à un moment c'est plus censé être juste le secrétaire ou le faire valoir d'Iron Man ou de Doctor Strange mais le principe même c'est que justement c'est un orphelin donc il arrête de chercher des figures paternelles partout c'est ridicule et puis ils ont si peu confiance en Spider-Man le Spider-Man qu'ils sont obligés d'en faire le Iron Spider puis l'héritier puis le combattant des anciens des mythes de Tony Stark enfin c'est ridicule après pour résumer ce que tu disais justement moi je vois trois possibilités la première et qui est du coup celle comme tu disais qui affole les screen rounds des CBR de ce monde qui grosso modo consiste à dire que c'est sûr qu'il va y avoir un multivers qu'ils vont s'en servir pour parachutes dans le Sonyverse enfin le scumverse le smugverse pardon le SUMS le Sony's Universe of Marvel Characters c'est imprononçable c'est horrible donc ça effectivement moi j'y crois tu sais que c'est encore pire quand tu fais le Sony Pictures parce que du coup ça fait le spums c'est trop nul après l'autre possibilité enfin l'autre truc qui est aussi évoqué par des clickbaiters un peu plus audacieux c'est Spider-Verse mais sur le grand écran en image réel avec du coup Andrew Garfield qui reviendrait Tobey Maguire qui reviendrait et ça j'y crois très très peu enfin très honnêtement ça me paraît impossible parce que c'est trop compliqué à mettre en place ça m'aurait trop d'argent et puis il souffrirait de la comparaison avec Spider-Verse le dessin animé qui est indubitablement meilleur bah non parce que bah non justement parce que le truc est c'est que Spider-Verse le dessin animé en fait le grand public général n'est pas allé le voir parce que t'as bien vu le score que ça avait fait au box office t'es très en deçà de ce que fait n'importe quel Spider-Man en live action mais par contre vraiment ils ont vu que ça avait marché puisque ça a gagné un Oscar ils ont vu que depuis la sortie de Spider-Verse même par des gens qui sont pas allés le voir t'as plein de gens qui postent les mêmes mais vraiment en boucle sur les réseaux sociaux ces mêmes à la con avec justement les trois Spider-Man côte à côte en disant ah putain ce serait trop bien en live action franchement ce serait mortel et t'as envie de dire bah non les gars parce que vous prenez quand même les photos de Tobey Maguire d'il y a 20 ans il a changé depuis et le refout dans le costume c'est pas forcément ultra intéressant et surtout que si Spider-Verse fonctionne c'est parce que certes t'as en fait t'as un Peter Parker mais qui est déjà un Peter Parker alternatif mais le fait c'est que tous les autres Spider-Man en fait ce sont des autres Spider-Man tu vois il y a Spider-Man noir t'as Peter Parker t'as Penny Parker et t'as Max Moores après et t'as Spider-Gwen t'as pas trois Parker Peter Parker qui sont les mêmes Peter Parker en fait parce que le seul Peter Parker qui est dans le film c'est Peter B ouais bah ça pourrait marcher à la limite pour Tobey Maguire à la limite qui serait Peter B qui serait un vieux mais les deux autres comment tu les fais conquister c'est en plus si tu vas par là et que c'est Sony à la tête ils finiront par ils finiront par mettre leur Tom Holland dans le film Spider-Verse 3 tu vois moi j'ai vraiment pas envie enfin j'ai pas envie que ça se mélange à ce point là mais forcément l'idée oui ils y réfléchissent parce que maintenant c'est un peu la seule parce qu'ils veulent garder Tom Holland mais Tom Holland il est dans un autre univers donc il faudra bien à un moment donné qu'ils se posent la question de comment on transite et là du coup vient une troisième idée qui serait juste d'ouvrir la porte du multivers pour ensuite après avoir un Venom versus Spider-Man à terme qui en gros serait comme les mortals combats à la con voilà c'est genre des personnages de différents univers qui se croisent pour une molasse commune ou une sorte de crisis et compagnie mais après moi pour le coup la présence de Doctor Strange et ce que j'ai mis dans l'article que j'avais écrit ça peut aussi effectivement être Doctor Strange chez Mephisto Mephisto c'est One More Day One More Day c'est on oublie l'identité de Peter Parker tout bêtement ça pourrait être aussi bête que ça j'espère que c'est ça parce que je trouve que l'idée du Spider-Verse en live action c'est la pire idée de la même façon qu'Electro comme on l'a vu avec J.K. Simmons le Jonah Jameson existe dans l'univers de Sam Raimi et dans l'univers de Peter Parker c'est des référents méta c'est comme quand ils ont pris le vautour pour jouer Michael Keaton pour jouer le vautour parce qu'il était Batman et Birdman donc vautour c'est rigolo etc ou même après Michel Pfeiffer dans Ant-Man 2 Sachant qu'il y a quand même toujours ce truc très bizarre du vautour qui est présent à la fin du trailer de Morbius et on se demande qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ça c'est encore un autre truc mais grosso modo je ne suis pas forcément contre le côté on récupère des personnages des anciennes sagas pour faire des vannes méta après si c'est vraiment juste Kevin Feige qui veut récupérer Electro pour faire des vannes méta sur les anciennes trilogies les anciennes adaptations en disant que c'était moins bien avant déjà va te faire niquer parce que très honnêtement les films Spider-Man ne sont pas beaucoup mieux on va pas se mentir non plus il est grossier aujourd'hui Corentin non mais moi si c'est vraiment ça si c'est vraiment Kevin Feige qui veut envoyer des tacles à Sony comme ça a déjà été le cas quand il disait que les Spider-Man étaient de plus en plus jeunes et que les Tempètes ils continuent de bosser ensemble mais il les déteste quand même Kevin Feige il déteste travailler avec Sony il a toujours en mémoire à l'époque où il était le garçon de café de Avi Arad et puis au delà de ça c'est le mec qui clairement déjà il brûle ses propres collègues avec Marvel Télévisions il a dit que les séries Netflix c'était pas ses collègues franchement bah quelque part ça va il joue collectif un peu t'es dans le même groupe Marvel Télévisions c'était on a le même sang mais pas les mêmes angles après tu peux comprendre qu'il était en colère contre Perlmutter et compagnie mais pour le coup faire annuler World the Dog de Kevin Smith c'était une connerie et quelque part aussi ne pas vouloir passer la balle à Daredevil la série Daredevil c'est bien meilleur que plein de trucs du Marvel Studios on va pas se mentir non plus après je peux comprendre qu'il ait pas voulu Iron Fist et compagnie mais bon cette série n'existe pas de toute façon donc tout va bien mais donc pour en revenir au truc je pense pas que Kevin Feige soit très heureux de travailler avec Sony donc il se peut aussi qu'en fait il fasse exprès de caster Jamie Fox pour juste effacer du canon la version précédente et faire genre maintenant le vrai Electro c'est lui dans le costume d'Electro avec les vrais pouvoirs d'Electro et pas le Dr Manhattan bizarre qu'on avait dans le 2 donc ça ce serait puéril mais c'est une possibilité aussi en fait il y a plein de possibilités et il y a même un multivers de possibilités le multivers Soft Madness et la présence de Dr Strange pour moi ça amène forcément la possibilité qu'ils ouvrent un portail vers une connexion qui est évidente on le sait déjà en fait avec l'univers du Sunk du Sunk de la merde je veux pas mais mec c'est comme ça c'est un truc qui est pas forcément le truc le plus incroyable du monde mais qui au moins tient relativement la route qui se connectera à un truc qui est pour l'instant constitué d'un seul film à chier vraiment là littéralement et avec un deuxième film qui a l'air horrible aussi et le troisième film qui est Venom 2 qui a l'air encore enfin qui sera sûrement pas si tu veux oublions les jugements qualitatifs c'est juste c'est acté il reste un Spider-Man à Marvel Studios et après c'est fini si le troisième Spider-Man fait de nouveau un milliard ou 500 millions en étant directement sur Disney Plus je pense que ça ça poussera sûrement à revoir les marges de négociation ils créent leur univers de leur côté ils ont besoin d'un Spider-Man les mecs je suis d'accord il leur faut un élément de liant entre Morbus si c'est le vautour si c'est le vautour et qu'il crée les Sinister Six c'est pas Venom qui va aller combattre les Sinister Six ils en seraient capables c'est pas des gens très intelligents oui je sais mais je pense pas pour moi il leur faut un Spidey c'est pas juste une question d'intelligence c'est qu'ils sont un peu mal intentionnés par un moment c'est à dire que même s'ils savent clairement que ce qu'ils font ne tient pas vraiment la route et que c'est un peu dégueulasse c'est un peu naze ils vont quand même le faire parce que de toute façon le bif le bif ouais c'est ça tu vois les gens les valident en en envoie à Venom et en disant que c'est pas si mal etc après tu vois ce que je me dis c'est que par rapport à cette théorie du Spider-Verse que personnellement vraiment me horrifie en fait parce que je pense que ce serait vraiment un truc malaisant vraiment je vois ça serait le Avengers que Sony pourrait faire quoi ouais mais le truc c'est que ça m'agace parce que je trouve que c'est en fait c'est repompé en fait l'idée d'un film qui est hyper bien fait qui est franchement le meilleur film Spider-Man qui existe et qui a été quand même un peu snobé par un public et quand on lui resserre à la sauce live action et je trouve ça en fait tellement fainéant de dire bon le truc a ultra bien marché c'est un Unascar vas-y on le repompe pour aller l'offrir enfin le proposer à des gens qui n'ont même pas été foutus de soutenir ce qui est franchement le meilleur film Spider-Man existant et c'est donné enfin c'est transformé du caviar en pâté et enfin mais ça n'empêche pas qu'il y aura Spider-Verse 2 qui sera très bien on le sait ouais mais qui va de nouveau se faire snobé franchement est-ce que vraiment on n'a pas envie de s'en battre les couilles en fait des adaptations live action de Sony personnellement moi je m'en tape complètement quoi ouais mais tu sais très bien que dans ce domaine la culturelle si voilà il y a eu la Snyder Cut donc ce Spider-Verse live action me dit en 2020 il peut arriver en fait oui mais moi je pense qu'ils veulent qu'ils aient qu'il arrive en plus c'est pas une idée qui date de Spider-Verse c'est un truc qu'ils voulaient déjà faire à l'époque du film des films de Sony où ils voulaient faire un film Sinister Six un film Black Cat et un film Spider-Man et éventuellement après un film Venom où Venom et Spider-Man commenteraient les Sinister Six ils ont toujours eu en fait depuis que le succès d'Avengers tout le monde a voulu faire son univers partagé sauf que Sony ils n'avaient qu'un univers et du coup il leur fallait plusieurs héros pour combattre plusieurs méchants et c'est là que ça a commencé à déconner en fait parce qu'avant ça tu vois genre le premier Amazing Spider-Man qui est sorti justement en 2012 l'année d'Avengers était bien et c'est là après dès le 2 qu'ils ont commencé l'accélérationnisme avec le rhino avec Venom avec le gobelin avec la scène avec tous les costumes qu'on voyait etc et en fait Sony ils savent pas faire ça enfin ils savent pas faire ça et du coup moi je suis persuadé qu'en tout cas au fond de son âme malsaine Viara dit rêve d'un Avengers dans lequel le Capitaine America serait Tommy McGuire le Spider-Man classique ce serait Tom Holland et le je sais pas le Andrew Garfield serait une équivalence locale et compagnie et t'aurais 3 Spidey contre une armée de vilains à New York façon Spider-Island façon Dan Slott en général voilà enfin j'y tiens pas mais je pense qu'en tout cas eux ils ont envie de le faire après il faut voir si Marvel justement leur ouvre cette porte là pour se débarrasser d'eux parce que c'est possible qu'ils n'ont pas des marques de négocier avec ces connards là et juste leur disent allez on fait votre truc puis barrez-vous mais ils ont les droits de Miles Morales Marvel Studios non ? de toute façon Miles Morales techniquement existe dans l'univers du MCU puisqu'on voit l'oncle Aaron dans Homecoming mais après ça va pas être développé qui laisse Tom Holland s'en aller mais par contre je veux vraiment attention qu'on s'en malle pas tous parce que moi je dis qu'ils veulent le faire mais je rappelle quand même effectivement que déjà on avait Jackie Simmons qui donc reprenait son rôle de Jameson pour l'hommage si ça se trouve Electro ce sera juste pour l'hommage aussi il faut quand même voir qu'il a été annoncé vachement tardivement par rapport au plan parce qu'au départ il avait été sonné cet été ils en ont en juillet donc là il l'annonce que maintenant donc est-ce que ce ne sera pas un caméo ou un truc à la con on ne sait pas et Doctor Strange ça peut aussi juste être on oublie on évite la mémoire des gens donc attention avant de tirer des points sur la comète et bien entendu un conseil que nos amis les clickbaiters et autres aussi de site poubelle ne suivront pas t'es obligé de la possibilité oui oui bien sûr mais ça m'agace parce qu'il y en a déjà qui affirment en fait la chose c'est vraiment c'est dans ce tu sais très bien que je trouve cette façon de faire nulle pour tout ça appauvrit la qualité de l'information et ça nous rend tous un peu plus teubés mais bon surtout si rien ne se passe surtout si rien ne se passe si ça n'arrive pas si ça n'arrive pas les gens ont oublié que tous ces gens ont fait leur beurre pendant un an sur ces trucs ouais mais bon combattre faisons un zoppel sur le théorie crafting mensonger pour le clickbait on a déjà fait un peu sur les clickbaits donc d'ailleurs je suis apprécié ben voilà en tout cas on en a terminé on verra bien ce qu'il se passera avec Spider-Man 3 de toute façon si le tournage démarre bientôt et que Garfield et Mike Goyer sont effectivement vus sur les plateaux au secours mais on parle la terre explose on sera fixé maintenant je t'ai dit c'est 2020 c'est l'année vraiment en même temps je sais que c'est vraiment très puril mais Andrew Garfield je l'aime bien mais moi aussi mais moi je les aime bien tous en fait j'aimerais plutôt le voir dans Spider-Verse 2 tu vois enfin le voir l'entendre dans Spider-Verse 2 mais ça fait plus de sens c'est moins cringe comme truc mais bref voilà c'est la fin de ce podcast voilà donc moins de 2h on a réussi on est trop fort 1h30 là je crois je suis en train pour le taf du coup c'est bon ouais c'est ça mais vous vous êtes peut-être en train de nous écouter en allant au travail alors du coup on vous souhaite une bonne journée merci de nous avoir écouté n'oubliez pas que les partages sont importants pour nous je sais on le va répéter à chaque fin des podcasts mais parce que sinon en fait sur la durée les gens s'habituent tout simplement à recevoir leur podcast ils se disent ouais c'est bon je partagerai plus tard et ils ne partagent pas or vous savez bien maintenant que c'est important pour nous pour pouvoir faire progresser l'audience de ces émissions et bien entendu nous sommes également sur Tipeee donc nous pouvons voilà vous donc vous pouvez aussi nous soutenir concrètement à la hauteur de vos moyens nous acceptons toutes les marques de soutien et sachez que vous êtes graduellement de plus en plus nombreux à nous accompagner dans cette aventure donc déjà premièrement on vous remercie merci à tous et je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui nous a fait un petit coup de pouce à 50 balles donc c'est hyper gentil et donc on va te citer dans le podcast donc c'est Yann Bruggemann on te remercie énormément de nous avoir fait ce petit coup de pouce enfin ce gros coup de pouce même et donc à la distance qu'à se dédie c'est promis qu'à se dédie dans les podcasts front page du mois d'octobre tu auras à chaque fois un petit un petit shout out parce que c'est comme ça qu'on aime aussi entretenir notre lien avec la communauté sur ce Corentin je te dis à bientôt et à bientôt donc sur les belles ondes de 4Sprint salut salut Sous-titrage ST' 501 ...